— Écoutez, bienvenue à vous toutes et tous pour ce forum du RERD Sud. Je le dis tout de suite à l'initiative des associations d'usagers. Jacques Vendepute en est un des représentants. Je le laisserai présenter toutes les associations. Mais c'est déjà un hommage aux citoyens et aux citoyennes qui s'engagent dans le monde associatif sans lequel de bon nombre de progrès dans tous les termes qui concernent notre vie ensemble n'auraient pas lieu. Donc merci aux associations, au monde associatif. La ville de Corbeillessonne, avec Jacques Picard, élu en charge, entre autres, de la bataille du RERD, parce que c'est une bataille que nous allons mener à mes côtés. Nous sommes, Corbeillessonne, ville accueillante de ce forum. Mais nous avons beaucoup de plaisir à partager le privilège de ce forum avec d'autres communes, engagées pour le coup avant la ville de Corbeillessonne sur ces sujets. Et donc il s'agit de rendre à César ce qui est à César. Il y a ici Jean-Baptiste Rousseau. Et merci d'être là, le maire de Soisy sur scène. Dans la salle, Jacques Mionne, le maire de Balancourt, qui interviendra évidemment. Grégory Gobreau, un adjoint de Rissorangis, ville très mobilisée aussi sur ces questions, nous rejoindra Amalia Duriez, la maire d'Étiole. Michel Bisson, président de notre agglomération, maire de Lieux-Saint, interviendra lors d'une table ronde. Et il y aura aussi la députée Marie Guévenou en lien avec nous tout à l'heure. Et je la remercie. Ce qui montre d'ailleurs, je le dis, cette question du RERD, une question éminemment politique, évidemment. Comment nous vivons ensemble ? Comment on se transporte ? Comment on vit dans de bonnes conditions dans cette région Île-de-France et notamment dans son sud ? Mais une question politique qui traverse, je dirais, nos engagements partisans des uns et des autres. Et c'est une très bonne nouvelle. C'est quand on commence à se rassembler comme cela au-delà de nos clivages qu'on sent que les questions sont d'intérêt général et que je ne doute pas que nous ferons, sans jeu de mots, bouger les lignes sur cette question. Je remercie quand même la directrice et le personnel de la médiathèque pour l'accueil et les nombreux agents des services techniques et des entreprises avec lesquelles nous travaillons qui assurent cette qualité de retransmission, de débats en direct. On saura combien de personnes suivent, mais ces débats seront sur le site de la ville de Corbeillessonne durablement. Et donc ce forum pourra être suivi. Juste quelques mots d'introduction parce qu'il y a un programme très, très chargé, c'est-à-dire qu'il y a eu un travail considérable de fait par les élus, le monde, surtout les associations aussi à l'initiative. Et donc un programme très important de sorte que ce forum est un point de départ, non pas de la bataille. Je l'ai dit, les communes sont engagées depuis longtemps. Mais c'était quand même une anomalie que la deuxième ville du département, deuxième ville de l'agglomération, ville historique du transport en commun, puisque... Bonjour, madame la maire d'Étiole, monsieur le président de l'agglomération. Alors je ne sais pas si tout de suite, Jacques, mettez-vous pour l'instant ici. Voilà. Et bienvenue. Je disais donc, bon nombre de communes et d'associations sont engagées sur la qualité du transport en Ile-de-France, au sud de Paris. C'était une anomalie que Corbeillessonne, depuis décennie, n'ait pas pris à bras-le-corps cette question, puisque nous sommes ville historique en matière de transport. La ligne Paris-Orléans, 170 ans, 178 ans, je crois. Et d'ailleurs, c'est l'ancien député-maire d'Evry, Jacques Guillard, je l'avais dit dans une initiative que nous avions organisée il y a 2-3 ans ici à Corbeille, avait trouvé un petit document qui montrait qu'il y a 178 ans, on mettait juste 5 minutes de plus pour faire Corbeillessonne Paris, ce qui est quand même assez incroyable, que depuis les choses s'étaient améliorées, elles se sont redétériorées aujourd'hui. Il s'agit donc de réfléchir tous ensemble à comment on va pouvoir et améliorer les conditions de transport et évidemment les temps de trajet pour se rendre à Paris. Ce forum, c'est aussi pour nous, les élus à Corbeillessonne, la volonté de faire en sorte que le confinement ne confine pas la démocratie. C'est-à-dire que ça fait un an que nous sommes dans ce drame du Covid et que c'est aussi à nous d'inventer les formes qui permettent aux citoyens de débattre ensemble, de réfléchir, de changer les rapports de force et de ne pas attendre la fin du Covid pour qu'on fasse société ensemble. Ce forum, c'est donc l'occasion que la société tout entière et notamment les premiers experts du RERD sont celles et ceux qui le prennent tous les jours pour aller travailler et donc faire société ensemble et faire en sorte que la société tout entière s'empare de cette question du RERD. Je le disais à Jacques au téléphone, Jacques Piccard, ce matin, pour transformer le réel, il faut bien le comprendre. Donc ce forum va être l'occasion de s'informer, de donner beaucoup d'informations sur comment ça fonctionne, ce RERD, quels en sont les enjeux et surtout comment on va pouvoir améliorer les choses. Et je ne doute pas que la ville de Corbet, je dirais au-delà des élus que nous sommes, c'est que l'institution, la ville de Corbet-Yesson qui prend le train en marche de cette bataille, je pense que c'est porteur d'espoir pour l'avenir parce que la deuxième ville du département s'empare à bras le corps de cette affaire. Je n'en doute pas, on fera bouger le réel en matière de transport en commun. Enfin, voilà. Dernier mot qui est une évidence pour nous, mais on sent que notre territoire, alors notre territoire, c'est à la fois l'agglomération Grand Paris Sud, c'est aussi le département de l'Essonne, c'est en tout cas cette frange à 40 km au sud de Paris, de toutes ces communes, l'axe aussi de la Nationale 7, évidemment. Ce territoire qui fait Grigny, Évry-Courcouronne, Lieux-Saint et la Seine-et-Marne. Il y a un défi. On a été hier les auditeurs, le conseil municipal, la majorité de Corbeil, d'études sur l'évolution économique, sociale, économique de notre territoire. Et on sent qu'on est à une croisée de chemin. C'est-à-dire que soit notre territoire devient un territoire qui prospère d'un point de vue économique, d'un point de vue environnemental, qui redevient attractif, accueillant, accessible pour des milliers d'habitants. Et on sent ce mouvement, notamment avec l'effet Covid de personnes qui souhaitent trouver un meilleur équilibre entre l'emploi, la qualité de vie, l'environnement, la nature en ville et cet atout majeur qu'est la Seine. On sent qu'on a une carte à jouer pour devenir ce territoire où il fait tout simplement bon vivre, ce que cherchent la grande majorité des habitants, où on puisse se loger, travailler. Et donc la question du transport est une question décisive et cela fait débat. Et donc on est là pour l'ouvrir cet après-midi. Voilà. J'ai cité tous les élus qui étaient présents, qui représentent à chacun des institutions, évidemment. Je regrette quand même que la région, en tant que telle, n'ait pas accepté de participer. Personne n'est dupe. Il y a des élections, mais on peut penser que les élections, c'est aussi le moment du débat. En tout état de cause, bon, voilà, il y aura d'autres initiatives. Et nous avons toute la liberté aujourd'hui de prendre de nouveaux rendez-vous pour l'avenir. Voilà ce que je voulais dire en introduction. C'est toi qui prends la main juste après. Jacques Piccard tout de suite. Et alors, vas-y. Vas-y, à toi, Jacques. Bonjour à toutes et tous. Là, d'abord, vous dire que la production de ce forum avec les associations est un vrai plaisir. Elle développe une capacité d'expertise citoyenne qui est extrêmement intéressante. Et donc, j'espère que ce sera extrêmement productif de ce point de vue. En introduction, quelques phrases extrêmement courtes. Avec une idée, vous savez, Margaret Thatcher disait à une époque, there is no alternative. Il n'y a pas d'alternative. Je pense dans les problèmes du RERD, pour changer les choses, je pense qu'il faut décaler notre regard. Et j'invite à réinterroger les évidences de la SNCF, peut-être trop rapidement acceptées par Ile-de-France Mobilité. Et j'invite à être iconoclaste. Iconoclaste, c'est-à-dire casser les icônes et envisager d'autres scénarios. En tout cas, les mettre en débat technique et démocratique. Le premier icône que je voudrais interroger, c'est la tyrannie de la robustesse. Autrement dit, la tyrannie de la ponctualité des trains. L'ensemble de la desserte est fait pour que la ponctualité remonte au-dessus de 80% des trains. Il y a encore les associations contestent à manière dont c'est calculé. Et donc, c'est au nom de cette robustesse de la ligne que depuis 10 ans, les voyageurs ont pris 20 minutes de plus entre Paris et Corbeil-Essonne sur le temps de trajet des RER. Donc, il y a un équilibre à trouver entre temps de trajet, train direct ou train indirect, ponctualité et arrêt des trains éventuellement à Gare de Lyon ou à Bercy. Cet équilibre-là mérite d'être interrogé. Et je ne crois pas que cette interrogation-là, d'ailleurs, fasse au scandale au sein de l'agglomération d'IDFM ou de la région. La deuxième évidence que je voudrais interroger, c'est la manière dont la desserte du RERD est organisée. Depuis des années, le RERD est organisé sous forme de métroïsation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quelques détails près. Tous les trains qui vont à Corbeil-Essonne et au-delà vers Malzerbe, ou qui allaient directement vers Malzerbe avant la coupure des branches, sont des trains qui sont omnibus intégralement depuis la gare de Lyon jusqu'à Corbeil-Essonne. Et ceci est extrêmement fatigant. Et d'une certaine manière, je ne vois pas pourquoi le modèle qui est celui du RERC, qui est un modèle où plus on habite loin, plus on a des trains semi-directs, je ne vois pas pourquoi ce modèle ne pourrait pas être envisagé dans une nouvelle desserte pour l'ensemble de la ligne des Suds. La troisième chose, c'est que la SNCF a supprimé le dépassement des trains possibles, des trains rapides par les trains omnibus, plutôt des trains omnibus par les trains rapides, entre Maison-Alfort et Villeneuve-Saint-Georges. Au nom de quoi, alors que cette possibilité existe, l'a-t-on supprimée ? Quatrième chose, il y a un vrai problème, nous n'ignorons pas les contraintes techniques, entre Paris et Villeneuve-Saint-Georges, sur l'utilisation des trois couples de voies. Ce n'est pas ici que je vais faire un détail, on en parlera dans ce débat de l'utilisation de ces couples de voies, mais la question que je pose, c'est en quoi y a-t-il une priorité au train du quotidien, dans l'affectation des voies, et donc des possibilités de circuler des trains, sur ces six voies, donc trois couples de voies. Quatrième évidence, qui est une proposition extrêmement sérieuse que je ferai tout à l'heure, l'heure creuse, aujourd'hui, les dessertes d'heure creuse sur la RERD sont organisées en enlevant simplement des cubes sur l'heure pleine. Je crois qu'il y a une possibilité de marge extrêmement importante sur la refonte des heures creuses sur la desserte. Et enfin, dernière chose que je voudrais dire, il y a un imbroglio du matériel qui fait qu'on a hésité entre différents types de matériel, un matériel, c'est celui qui dessert aujourd'hui la vallée du Sud, vers Malzerbe, qui est aujourd'hui un matériel qui n'a pas la même hauteur que les autres. Donc il y a une différence de matériel. Franchement, c'est Kafka, on aurait pu, franchement, écrire un sketch à la De Vos sur l'utilisation de ce train, avec démolition des quais, qui est le trophée à Corvay-Essen, pour s'y adapter. Je crois qu'il faut interroger la différence de matériel et en quoi elle obère la possibilité, elle empêche la possibilité d'envisager une autre dessert possible. Dernière chose que je voudrais dire, c'est que je n'ignore pas, pour l'avoir goûté quand j'étais conseiller régional en 2010 et en 2015, et administrateur du syndicat des transports à l'époque, je n'ignore pas que le changement du RER, c'est du temps long. Et n'importe quel responsable politique, de droite ou de gauche ou écologiste, est bien obligé de dire, quand il a responsabilité, que le changement, ce n'est pas immédiatement pour demain. Mais cependant, je crois que si le changement du RER, c'est du temps long, ça veut dire que c'est maintenant, au début de ce mandat, que nous devons envisager d'autres scénarios, d'autres alternatives. Et assumons en tout cas ce temps long, mais assumons que nous mettons en chantier cette refonte du RERD. Merci et à tout à l'heure. Merci. Merci Jacques d'avoir commencé à poser la problématique. Merci à la ville de Corbeil de nous accueillir. Et merci à toutes les communes qui nous soutiennent également. Merci à Bruno d'avoir mis à disposition ces locaux pour organiser ce forum. Ce forum est co-organisé par les différentes associations d'usagers des transports en commun. Donc l'ADUMEC, qui est en charge plutôt de la vallée de l'Essonne, donc jusqu'à Malzerbe. L'association RERD Moins, très insuffisant. La vignette du respect, qui a une optique globale sur les transports en commun. L'association RERD Val-de-Seine, dont je suis président. Et participeront également à nos débats l'association France Nature Environnement Île-de-France. Et l'association Évry Village, qui également sont partie prenante de nos échanges de façon très régulière. Alors, aujourd'hui, l'idée est de débattre ensemble. De débattre ensemble de ce qui est possible et souhaitable pour le RERD. Débattre entre associations, entre élus, et également avec vous qui nous suivez sur Facebook. C'est pour ça que vous avez la possibilité de poser des questions. Et nous avons Carole et Jean-François qui pourront les lire et nous les transmettre. Donc, l'idée est de vraiment pouvoir débattre ensemble et débattre pourquoi ? Pour aboutir à des préconisations que nous serons en mesure de transmettre aux responsables de la gestion du RER. Alors, les responsables de la gestion du RER, ce sont l'État. L'État qui va organiser les infrastructures de transport, donc les voies de chemin de fer, et qui va les gérer avec SNCF Réseau. L'État également, dans une autre émanation, qui va être SNCF Mobilité, qui est une entreprise de transport qui va faire rouler les trains. Et finalement, la région, qui est l'organisateur des transports en commun, avec son entité qui s'appelle Île-de-France Mobilité, qui, elle, se charge de définir comment on fait rouler les trains et quels sont les desserts à réaliser. Sachant que cette région est en cours, il va y avoir des élections régionales en cours, donc notre objectif, c'est que ces préconisations soient transmises aux différents candidats aux élections régionales, pour qu'ils puissent se positionner dessus et nous dire si, effectivement, ils adhèrent ou pas à nos préconisations. Donc pour cela, nous organisons ce forum, qui a vocation à nous permettre d'échanger entre associations élus et citoyens, avec différentes étapes. Tout d'abord, des témoignages d'habitants de notre région, qui pourront nous dire comment est-ce qu'ils vivent le RER et leur trajet quotidien. Ensuite, une première table ronde qui nous permettra de réfléchir à nos priorités en tant que voyageurs, en tant qu'usagers. Est-ce que ce que nous voulons, ce sont des trains qui sont à l'heure, des trains qui vont vite, des trains qui sont confortables ? Voilà, qu'est-ce qui, pour nous, usagers, est prioritaire ? Ensuite, prendre un peu de recul en se demandant, pour nos territoires, quels sont les besoins de notre territoire en termes de mobilité et quels sont les enjeux pour nos territoires ? En quoi est-ce que le RER est un outil structurant pour nos territoires et quel rôle doit-on lui donner ? Et pour finir, une dernière discussion où nous pourrons réfléchir à réellement quelles sont les solutions que nous pouvons proposer à la région et à l'exécutif régional, à l'État et à la SNCF ? Et donc, quelles seront nos préconisations par rapport à cette situation que nous vivons aujourd'hui ? Alors, l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir des débats qui soient des débats politiques, parce que les transports, c'est politique, au service des voyageurs et des habitants, pas des débats partisans, parce qu'effectivement, nous avons des gens qui viennent de partout et c'est plutôt bon signe de voir cela. Et pour débuter, je vous propose de revenir un peu sur l'histoire de notre AORD, l'histoire un peu lointaine et plus récente, dans une présentation qu'on a préparée entre associations, pour pouvoir vous retracer un peu la situation actuelle et où nous en sommes aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le constat qu'ont fait Bruno et Jacques, c'est que chaque année, Paris s'éloigne un peu plus de nous. Alors, en 1956, notre ligne était électrifiée, déjà à l'époque, avec les premiers trains électriques, et Corbeil-Essonne, qui est une gare assez emblématique pour nous, était accessible en 30 à 39 minutes. Donc, on pouvait rejoindre Paris depuis Corbeil en 30 minutes, voire un peu moins, avec un train qui faisait le trajet en moins de 30 minutes. En Menci, qui est... Alors, j'ai choisi Menci, qui est juste en dessous de moi sur l'image, mais ce n'est pas très grave, donc ce sera Menci en dessous de moi, qui est une autre gare emblématique, parce qu'elle vit la même chose que les gares de Riss-Orangis, Évry-Val-de-Seine, Grandbourg, La Ferté-Allais, Balancourt. Donc, elle était pratique pour ça. Menci était à l'époque accessible en 48 à 53 minutes. Donc, quelques années plus tard, on est passé au Petit Gris, que nous avons, je pense, connu sur la ligne, et que nous avons tous emprunté régulièrement. Et donc là, les temps de trajet étaient similaires. 31 à 38 minutes pour Corbeil-Essonne, et pour Menci, 46 à 53 minutes. Donc, quelque chose d'assez similaire. Et alors, on va faire un saut de 50 ans dans l'avenir. En 2014, avec des trains qui circulent encore aujourd'hui sur notre ligne, la Corbeil, en 2014, est passée à 42 à 46 minutes de Paris. Donc, ça veut dire qu'on met trois quarts d'heure quand tout va bien pour rejoindre Corbeil. Ça fait 11 minutes de plus que dans les années 50, ce qui est quand même assez incroyable comme progrès. Et pour Menci, la situation est à peu près similaire, avec un trajet qui prend six minutes supplémentaires. Donc, on voit que, déjà en 2014, nous étions significativement éloignés de Paris, et que nous étions assez relégués. Et alors, en 2019, alors là, j'ai fait un petit anachronisme. Je vous présente sur la petite image un RER-NG, qui sera un RER qui sera mis en service en 2021 sur notre ligne. Donc, mais bon, en 2021, la situation sera la même qu'en 2019. Et donc, depuis 2019, on met 45 à 46 minutes pour rejoindre Paris. Donc, impossible de rejoindre Paris depuis Corbeil en moins de trois quarts d'heure, quand tout va bien. Et encore une fois, tout ne va pas toujours bien. C'est la moindre des choses. Et de Menci, c'est encore pire, parce que c'est 57 à 60 minutes, avec une correspondance. C'est-à-dire que, jusqu'en 2019, on pouvait rejoindre Paris depuis Menci, sans avoir à changer de train. Depuis 2019, pour l'égard de Menci, pour l'égard de la vallée de la Seine, donc Evry-Val-de-Seine, Auris-Arangis, par exemple, on a à changer de train à Juvisy pour pouvoir rejoindre Paris. Et le trajet fait 57 à 60 minutes. Donc, plus 11 minutes et une correspondance en plus par rapport aux années 50. Donc, par rapport à ce constat, on se dit qu'on a quand même significativement régressé. Alors, il y a plus de trains qui circulent, mais ils sont significativement plus longs. Donc, on a peut-être gagné en fréquence, mais certainement pas en temps de trajet. Et alors, pourquoi cette régression ? Pour améliorer la ponctualité. Le grand credo, comme le disait Jacques, c'était d'améliorer la ponctualité. Mais aussi pour desservir la petite couronne. Il y a beaucoup de gares du RERD qui se situent en petite couronne parisienne. Et la petite couronne, c'est beaucoup densifié. Donc, plus de voyageurs à transporter, ça nécessitait de s'arrêter plus souvent, d'arrêter les trains plus souvent pour transporter ses voyageurs. D'avoir plus de trains également, ça ralentit. Pour raccourcir la ligne, parce que dans les années 50, notre ligne allait jusqu'à Paris. Depuis 1995, notre ligne traverse Paris. Et donc, c'est devenu une ligne immense qui va de Malserbe jusqu'à Aurilaville. Donc, quelque chose de très, très important. Et donc, plus la ligne est longue, plus elle est sujette aux incidents. Et donc, plus elle est sujette aux incidents, plus c'est compliqué d'avoir des trains à l'heure. Et donc, pour améliorer la ponctualité, ils ont décidé de raccourcir la ligne en arrêtant les trains qui venaient de Malserbe à Juvisy. Pour limiter les bifurcations aussi, parce qu'avant, on avait plusieurs lignes de chemin de fer. Une qui allait à Corbeille, une qui allait à Melun par Comble-Ville. Et on a appelé tout ça le RERD. Et donc, en appelant tout ça le RERD, SNCF a considéré que le RERD, il avait des bifurcations. Ben oui, c'était plusieurs lignes de RER qu'on mettait ensemble. Et dans l'esprit, le RER, ça doit être un long tuyau, ça doit être un super métro, comme ce que disait Jacques. Et donc, pour limiter les bifurcations, on dit qu'il faut couper les branches. Et c'est le cas sur le RERD, c'est le cas sur également la ligne P, la ligne R. Potentiellement, peut-être demain, sur la ligne C, ça fait partie de la doctrine actuelle. Pour décroiser le nœud de Corbeille, alors il faut savoir que Corbeille est un nœud ferroviaire, mais que la ligne d'origine, c'est celle qui passait par la vallée de la Seine et qui allait à Melun et à Malserbe. Et là-dessus est arrivée une ligne qui a été créée avec la Ville Nouvelle, qui est la ligne du Plateau, et les trains ont été raccordés sur cette ligne. Et ce n'était pas fait pour. Donc ça a créé un immense bazar, et SNCF nous expliquait que c'était à cause de ce bazar-là que les trains n'arrivaient pas à être à l'heure. Sauf que des travaux étaient prévus pour décroiser ce nœud. Les travaux n'ont jamais été effectués. Et donc, finalement, la solution qui a été adoptée, c'est de se dire « On ne va pas décroiser le nœud et on va raccorder la branche Malserbe à la vallée de la Seine, ce qui permettait d'améliorer la situation. » Pourquoi est-ce que nos trains sont plus lents aussi ? Pour permettre aux voyageurs de monter et descendre. Ça, c'est l'excuse officielle de la SNCF. Et il crée quelque chose qui s'appelle la détente des horaires, avec des temps d'arrêt en gare prolongé. Donc, en fait, pour arriver à être à l'heure, la SNCF a une solution qui consiste à dire « On va rallonger le temps de trajet. » Comme ça, j'ai plus de chances de vous amener à MNC à l'heure en une heure que de vous amener à MNC à l'heure en 50 minutes. Et donc, j'améliore mathématiquement et ma ponctualité. Et une dernière chose qui était finalement l'objectif qui a été vendu par la SNCF depuis très longtemps, c'est simplifier l'exploitation. En fait, le SNCF, aujourd'hui, considère que son rôle, c'est de faire rouler des trains. Et faire rouler des trains, ils souhaitent faire rouler des trains le plus simplement possible. Leur objectif n'est plus de transporter des usagers ou des voyageurs de la façon la plus adéquate pour ces voyageurs et de la façon qu'ils remplissent à leurs besoins. Donc, finalement, aujourd'hui, ils travaillent à faire rouler des trains et pour ça, ils simplifient les lignes pour faire rouler les trains le plus facilement possible pour eux. Donc, améliorer la ponctualité, c'était l'objectif. SNCF met sur son site publiquement les données de ponctualité. Et donc, on a été récupérer les données de ponctualité depuis une dizaine d'années à peu près, ponctualité mensuelle. Et donc, on voit que tous ces travaux qui ont été mis en place en 2014, en 2019 pour améliorer la ponctualité ont eu un effet assez marqué, comme on le voit sur le slide. Ça gigote, mais on n'a pas l'impression que ça gigote mieux ou que ça gigote moins bien. Ça gigote à peu près toujours pareil avec, pour les usagers, une ponctualité entre 80 et 85 %, un peu mieux, autour de 85 %, on va dire. Ça veut dire que quand on prend le train le matin, on a une chance sur cinq d'arriver à l'heure à destination. Et le soir également, on a une chance sur cinq d'arriver à l'heure le soir. Donc, c'est honnêtement pas terrible. Une chose qu'on a oublié de voir, c'est que pour arriver à l'heure à Paris, il faut déjà arriver à l'heure à Juvisy, quand on part de Menci, quand on part de Balancourt, quand on part de l'affaire Théalais ou d'Evry-Val-de-Seine ou de Risse-Orangis. Donc, il faut déjà arriver à l'heure à Juvisy. Donc, on a déjà un premier risque de ne pas être à l'heure. Et ensuite, une fois qu'on est à Juvisy, il faut que le train entre Juvisy et Paris soit à l'heure également. Et donc, Jean Ferret de la Dumec, qui fait un travail exceptionnel depuis la mise en place du service annuel de 2019, il va tous les jours récupérer la ponctualité qui est publiée sur Internet entre Malzerbe et Juvisy le matin et entre Juvisy et Paris et le soir entre Paris et Juvisy et Juvisy et Malzerbe pour voir quelle est la chance que les voyageurs puissent arriver à l'heure. Et donc, on a ces résultats-là. Ce dont on se rend compte, c'est que c'est encore pire que les 80% de tout à l'heure, c'est qu'on n'est quasiment jamais à 80% là, on a globalement deux chances sur trois d'arriver à l'heure quand on prend le train maintenant. Deux chances sur trois d'arriver à l'heure et une chance sur trois d'être en retard. Ce qui veut dire que pour quelqu'un qui doit aller au travail le matin ou pour quelqu'un qui doit rentrer le soir, s'il veut avoir une chance de le faire, il faut prendre le train d'avant. Il faut systématiquement prendre le train d'avant et le quart d'heure de marge ou la demi-heure de marge, c'est indispensable. Et un quart d'heure de marge ou une demi-heure de marge tous les jours dans chaque sens, ça veut dire des temps de trajet augmentés tous les jours de une demi-heure ou une heure. Donc, c'est insupportable. Une chose intéressante dont je voulais vous parler encore, qui a été mis en œuvre, en revanche, c'est entre Melun et Paris, par la vallée, par Comble-la-Ville. Sur la branche Comble-la-Ville, il y avait un train qui traverse Paris et pour desservir ces gares, ils ont mis en plus un train qui est terminus de gare de Lyon. Et ce train qui part de Melun et qui est terminus de gare de Lyon, il fonctionne plutôt bien. Et ils ont eu une idée encore plus maligne en 2019, c'est de se dire, on va dédoubler ce train qui est terminus de gare de Lyon avec un nouveau train qui sera départ de Melun, qui ira jusqu'à Lieu-Saint-Omnibus et qui, de Lieu-Saint-à-Paris, ira sans arrêt de Lieu-Saint-à-Paris. Et donc, il permet de faire le trajet Lieu-Saint-Paris en 20 minutes au lieu de 40. Il y a trois trains le matin qui font ça et qui utilisent les voies de grande ligne avant l'arrivée des TGV pour faire ce trajet. Et donc, ça, c'est une innovation qui est intéressante, qui est mise en place sur la branche Melun-Parc-Ombla-Ville, qui n'est pas mise en place sur nos branches à nous, enfin, sur les branches Melun, sur les branches Corbeil, mais qui pourrait être une piste intéressante de réflexion pour l'avenir. Donc, voilà en tout cas pour ce qui existait aujourd'hui, voilà pour ce qui a été fait à aujourd'hui. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est d'écouter un peu ce que disent les voyageurs de ce qu'ils vivent de leur trajet quotidien. Quand je pars au travail, j'ai l'impression que je me fais collant de tas, quoi, enfin, je ne vous paie qu'un express. Quand vous arrivez sur le RERD, vous avez un souci entre deux lignes. Il faut que dans votre tête, vous connaissiez les lignes de bus par cœur pour prendre un autre bus et réussir au moins le matin à arriver à Juizy pour ensuite prendre un RERC et ensuite prendre deux métros derrière pour que je puisse arriver à Barbès. Bonjour, monsieur, je viens pour l'interview. C'est bien ici ? C'est bien là. Bon, ça y est. Bonjour. Merci de m'accueillir. Allez-y, entrez. Bonjour, je m'appelle Silama Kandjara. Je suis étudiant en BT-CPRP. Je travaille sur Paris et trois fois par semaine maintenant, je pars à Paris avec ce train. J'habite donc ici et je prends donc au quotidien le RERD jusqu'à la gare du Nord, puis le RERB de gare du Nord, la Plaine. La mobilité, c'est important, voilà, bouger, prendre ma voiture, se déplacer, aller voir mes amis pour m'aérer l'esprit, pour passer du bon temps. Sinon, on devient fou un peu, comment dire. Comme l'année passée, le confinement total, c'était très long, très dur mentalement. La mobilité, l'échange, le fait de se déplacer d'un point A à un point B de façon rapide, de pouvoir profiter aussi de temps en temps du paysage, c'est le lien. Et puis c'est l'ouverture d'esprit, l'ouverture à la culture, l'ouverture, la communication. Je pense que ça permet une meilleure vie sociale. Et puis aussi, on va travailler avec. Donc on rencontre toujours des gens. Beaucoup de gens pensent que, bon, grâce à Internet, on est quand même libre, mais je pense qu'on perd beaucoup la sociabilisation et on perd le contact humain. Dans la société actuelle, c'est limite vital. On est obligé de se déplacer pour travailler, pour manger, pour aller voir nos amis, notre famille. Il faut aussi pouvoir prendre les transports en commun. Il faut avoir un abonnement en avigo, etc. Sans mobilité, comme on fait. Donc voilà, franchement, la RATP, la SNCF, on contribue beaucoup dans le système de tout le monde, la vie quotidienne de tout le monde. Enfants pour aller à l'école, parents pour emmener à la crèche, etc. Donc pour moi, sans le transport en France, on serait peut-être réalisé, en fait, quotidiennement. J'adore prendre le train parce que c'est un moment de liberté aussi, où je peux lire, consulter mes mails. Mais j'adore lire. Donc vraiment, et c'est comme ça que des fois, je rate mon arrêt quand je reviens. Ça m'est arrivé. C'est pas une corvée au départ, mais ça peut le devenir certains jours, effectivement. Ça prend énormément sur la vie personnelle. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, j'ai 30 ans, je ne sais pas comment je vais faire si je veux avoir un enfant, en fait. Je ne sais pas où lequel est. Je ne sais pas. Le matin, je pars à 7h du matin. Le soir, je rentre à 18h30. Mon enfant, je vais le voir à 18 ans, il va me dire bonjour maman. Je n'ai pas envie que mon enfant soit élevé par une nourrice ou quoi que ce soit. Le RERD, ça ne m'inspire pas grand-chose, à part que c'est une ligne qui est souvent un petit peu en galère. Elle n'est pas assez carrée, ce n'est pas assez bien organisée. La ligne T, dès qu'il y a un problème, ça réagit direct. On va mettre des bus de remplacement. La ligne T, il y a un train qui est retardé d'une heure, un train qui est supprimé. Bon, ce n'est pas grave, on va faire patienter les gens sur le quai. Le RERD n'est pas très ponctuel. On a eu énormément, énormément, énormément de problèmes. On arrive, c'est supprimé sans qu'on puisse le dire à personne. Des fois, il peut y avoir des petits problèmes. Par exemple, le train reste bloqué entre deux gares ou quoi que ce soit. Il y a des trains avant qui étaient directs, qui ne sont plus directs. Maintenant, il peut y avoir des trains qui sautent. Moi, j'ai l'application pour me dire quand les trains arrivent, etc. Je mets Garde de Lyon, départ, Risseau-Rangis, je vais avoir tout le trajet. L'heure du train, l'heure des bus, etc. Le RERD, c'est une catastrophe. Et maintenant, je fais D, C et B, puisque comme on a le changement obligatoire à Juvisy, que la partie Juvisy, Garde de Lyon, si je reste sur le D, c'est un tortillard qui s'arrête quasiment partout. Je change à Juvisy et je prends le RERC, quitte à être debout, à être dans des conditions de transport qui sont peut-être moins confortables, mais où je mets moins longtemps pour arriver sur mon lieu de travail. Pour moi, RERD était le premier motif pour nous installer ici, parce qu'on avait précisément choisi ce lieu d'habitation, parce que RERD nous permettait de relier la Garde de Lyon à cette maison. Si on pouvait l'anticiper, on ne serait jamais venu habiter ici. Je travaille à l'hôpital Saint-Antoine, Paris 12e, ce qui fait que je prends la ligne D jusqu'à la Garde de Lyon pour ensuite continuer sur l'hôpital. On arrive et paf, le train part et on est obligé d'attendre encore 15 minutes si tout marche bien. Sinon, des fois, les trains sont annulés et ça ne prend plus d'une demi-heure ou bien avoir même une heure de temps, ce qui fait que je suis en retard à mon travail. On est obligé d'appeler les collègues qui ont déjà passé la nuit au travail et qui attendent leur relève et que moi, je leur appelle pour leur dire que oui, j'ai un problème, j'ai pas de train. Le RERD, c'est la galère. On est entassé, c'est même plus... Les gens poussent et ça force et tout, c'est pas possible à vivre, quoi. Aucun être humain pourrait vivre ça. Lorsqu'on fait un curriculum vitae et qu'on met qu'on est sur le RERD, des fois, des salariés, les employeurs ne prennent pas parce qu'ils savent que le RERD, il y a toujours des retards. Donc ça, il faut le savoir aussi. C'est le matin, c'est le soir, il faut en passer par là. Parfois, ça se passe bien et parfois, c'est beaucoup plus compliqué. On a deux alternatives. Soit on a un ulcère à l'estomac parce qu'on y pense tous les jours et on y va la boule au ventre. Soit on y va aussi avec beaucoup de détachement et avec beaucoup de lassitude. On nous a dit maintenant, vous allez voir, on va couper la ligne, il y aura beaucoup moins de retard. Ce qui est faux. Ils ont fait ça parce qu'avant, comme ils partaient de Malzerbe souvent, la ligne était très longue. Et il y avait bien sûr d'autant plus de problèmes sur la ligne. Donc ils ont imaginé qu'en coupant la ligne, ça allait être plus simple. Mais c'est extrêmement difficile pour nous à vivre. Et pour les gens de Malzerbe aussi, parce qu'il n'y a pas autant de trains qui viennent de Malzerbe que de trains qui partent de Corbeille via Ivry-Courcouronne. Pour eux, il y a plus d'habitants là-bas. C'est aussi des questions d'élections, etc. On favorise tel habitant au détriment d'autres. Et puis voilà, ça passe comme ça. Le RERD, pour moi, c'est la roulette russe. Le RERD qui fonctionnait déjà pas très bien. Mais depuis un an, on a un problème supplémentaire qui est qu'on a un changement obligatoire matin et soir qui fait que, finalement, on a une cause de plus d'arriver en retard à l'arrivée ou au départ. Et quand je vous dis la roulette russe, c'est qu'une fois sur deux, à peu près en moyenne le soir, le délai de retour n'est pas maîtrisé. Dans le RERD, ce qui pourrait changer, c'est des anciens trains qui sont beaucoup moins confortables en termes d'hygiène aussi, qui est super dégradée par les personnes qui y sont dedans. Alcool, pisses dans le train. Donc voilà, il n'y a pas des odeurs de pipi dans un train, dans un coin de siège, du crachat partout. Surveiller et aussi des caméras dans le train. Comme ça, s'il y a un souci dans le train, au moins qu'on puisse, de nous, se défendre auprès des gens. On puisse dire, voilà, un jeune m'a volé, ou un jeune m'a agressé, ou un jeune a fumé avec mon enfant. Des choses qui peuvent faire qu'on puisse améliorer, nous, le transport en commun pour tout le monde. Qu'il y ait un entretien digne de ce nom, quoi. Parce que je pense qu'il y a un manque de personnel et un manque d'entretien. Et un recours aux entreprises, à la délégation de services. De recruter du personnel dans la com, il ferait mieux de recruter du personnel dans l'entretien et dans la maintenance des voies, des trains, des gares. Je pense qu'on peut s'orienter sur des modèles asiatiques, où on a des trains rapides, des trains climatisés. On a une sécurité aussi. On a une sécurité, les trains sont sécurisés, avec une présence policière importante. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a beaucoup de problèmes de sécurité. Les trains sont sales. Certes, ils sont dégradés régulièrement. Ça va avec le problème de sécurité, je pense. Dès qu'il y a un problème, il faudrait le régler à l'instant T. Il faudrait qu'il y ait des personnes qui puissent nous renseigner, nous dire directement ce qu'on doit faire, guider un peu les gens, etc. Et il faudrait que les trains soient remplacés le plus rapidement possible. On est dans un monde où il faut être rapide. Sinon, les gens se plaignent. Donc là, il faudrait intervenir le plus rapidement possible. Que ce soit un peu plus ponctuel, qu'ils nous disent les choses vraiment, qu'on nous informe de ce qui se passe. Parce que souvent, ça n'a pas de sens. S'il y a un changement sur place, je le découvre en arrivant. Je ne suis pas obligée de tous les matins aller regarder pour voir si mon RER de 8h ou 7h ou 7h30 est présent ou pas. C'est quand même pas normal. Il faudrait que ça soit carré. Il faudrait qu'ils s'organisent. Dès qu'il y a un train qui est supprimé sur la ligne D, qu'ils savent qu'il y aura du retard d'à peu près une heure d'attente, qu'ils anticipent sans les offenser, sans leur manquer de respect. Mais je trouve d'un côté, ils se disent bon, allez, c'est des gens, ils vont prendre leur train, ils vont patienter. Mais non, on est des humains comme vous. On veut rentrer chez nous, on travaille, on est fatigués. On sort du collège, on sort de l'école, on est tous fatigués. Donc on veut tous rentrer chez nous directement, pas se prendre la tête à rester une heure sur un quai, à être là dans le froid ou dans le chaud, sous le soleil. Non. Il y a des changements essentiels, ça serait réduire le temps de trajet. Le temps de trajet. Pour moi, c'est le premier paramètre. De toute façon, c'est une évidence, quand on prend l'exemple du TGV, personne n'a l'idée de faire un TGV Paris-Marseille qui va desservir toutes les stations. Ça apporterait immédiatement une plus grande diversité de populations qui habitent à Corbeil, une possibilité d'installation de nouvelles entreprises. Et ces entreprises pourraient proposer des postes de travail, etc. Parce que cette ville, si elle serait plus reliée au centre d'agglomération parisienne, aurait énormément gagné en attractivité. Autour d'Evry, il y a d'autres villes qui sont aussi importantes. Donc nous, là, il y a Éthiol, il y a Soisy, il y a RIS, il y a Véry-Châtillon, il y a Saint-Germain-les-Corbeil qui n'est pas si loin. Les gens peuvent venir à Evry-Val-de-Seine pour prendre les RER qui iraient direct sur Paris. On est des citoyens, on paye nos impôts comme tout le monde, on a le droit aux mêmes prestations. L'État, parce que c'est eux qui financent, mais aussi la N7CF, parce que c'est la N7CF avec leur PDG qui doivent faire les choses pour appuyer l'État, pour leur dire, écoutez, voilà. On a des gens, des voyageurs, le PDG de la N7CF avec un représentant de la République qui prenne le train, voir comment c'est. Et là, ils vont voir qu'est-ce que c'est de galérer une heure sur un quai. C'est là qu'ils vont se rendre compte, c'est là qu'ils vont débloquer des moyens. À mon avis, ça doit être un ensemble, c'est-à-dire la N7CF, la mairie, les habitants. Parce que si on laisse le choix tout simplement à la N7CF, c'est pas ce que l'on vit, nous. Ce serait bien qu'il y ait d'autres personnes qui interviennent autour de la table. Parce qu'on peut imaginer que la SNCF, ils peuvent s'enfermer dans leur bureau et prendre des décisions, ils ne savent pas exactement ce que les usagers vivent. Que la région décide sans vraiment consulter la base, les clients qui tous les jours utilisent ce RER, je pense que c'est une grosse erreur. Donc il y a des timings financiers, des timings électoraux, tout ça. Mais nous, on pense au quotidien plutôt et pas à une échéance électorale ou quelque chose comme ça. Les maires sont quand même les premiers politiques à être en contact avec les clients du RER de leur ville et qui savent à peu près les attentes que leurs concitoyens ont. Ce que je vois, c'est que c'est très aléatoire. Quelquefois, c'est d'une personnalité à l'autre, une personnalité a eu plus... Et ce n'est pas très logique. Si un maire est plus influent qu'un autre, qu'il a d'autres fonctions que celle de maire, par exemple, et bien ça y est, c'est lui qui va l'emporter. S'il a une population plus importante, etc. Ivry-Courcouronne, par exemple, pèse énormément parce qu'il y a énormément d'habitants. Ici, Risse, Soisy, Etiole... Je n'ai plus tellement confiance en décidaires de la région. Je pense qu'on nous délaisse sans nous le dire franchement. Il faudrait absolument que les élus de différentes communes travaillent ensemble. De toute sensibilité, oui, oui. Moi, je suis né dans un pays totalitaire et je vois cette possibilité de travailler ensemble, les élus de différents horizons politiques, pour les biens, dans l'intérêt général. C'est la plus belle chance qui peut arriver dans la politique. Pour moi, chacun se renvoie la balle. C'est-à-dire que la SNCF dit que c'est des chantiers qui sont très coûteux. La mairie dit que nous, on n'est pas les seuls à prendre cette décision. C'est aussi la SNCF. Et la SNCF dit que sans l'accord de la mairie, on ne peut rien faire. Puis après, on renvoie la balle sur la région. Donc en fait, on n'a pas vraiment de personnes à qui on peut s'adresser pour avoir une réponse claire et précise où on va. Les habitants, ils subissent. Et les gens, je pense qu'en fait, ils n'ont pas envie de se prendre la tête. Ils se disent, on a fait déjà nos trois heures de transport dans la journée. On n'a pas envie de se manifester plus que ça pour que ça change. Même si le fait que ça change, ça ferait que leur vie serait meilleure. Moi, je dis, si on veut que les choses changent, il faut bouger. Donc, bonjour. Voilà, c'est parti pour les tables rondes. La première table ronde. Alors, je me présente. Je suis Nicolas Trotin. Je suis militant à RER des Val-de-Seine. Et je vais animer, en fait, les trois tables rondes qui vont venir. Cette table ronde, elle concerne évidemment les usagers, leurs attentes. Et on va essayer de savoir comment y répondre. Alors, j'ai autour de moi des invités. J'ai à ma gauche Jean-Baptiste Rousseau, maire de Souaisy-sur-Seine. Ensuite, Amalia Duriez, maire d'Éthiol. Au bout de la table, Siegfried Van Verbeek de l'association Des Moins Très Insuffisants de Ries-sur-Rangis. Jean Ferret de la Dumecque. Jacques Mion de Maire de Ballancourt. Absolument. Et Jean-Marie Greffe de Évry Village. Voilà. Alors, vous avez entendu les usagers parler. Vous avez entendu leurs attentes. J'ai envie de dire, on sent une certaine lassitude. Jean-Baptiste Rousseau. Bonjour à toutes et à tous. On sent une lassitude. Alors, moi, je la ressens aussi lorsque je prends le RERD, puisque je suis élu. Donc, je recueille aussi les témoignages des uns et des autres. Mais je suis aussi usagé. Et ce qui a été évoqué, peut-être alors de manière tranquille, les moins quand on fréquente les quais le soir, notamment lorsqu'on est à Juvisy, que le train a été annulé, qu'on n'a aucune information sur le train suivant pour rentrer chez soi. Enfin, il y a des situations de stress qui sont très intenses et qui, peut-être, ne transparaissent pas complètement dans les témoignages, les témoignages à la maison, mais qui pourraient être un peu plus explicites sur les quais. Donc, ce qu'on peut noter, c'est, bien entendu, problème de ponctualité, de fiabilité, mais surtout d'annulation de train, de manque d'informations, des conditions de transport, on l'a vu, difficiles, avec souvent des transports debout, des durées de trajet qui se sont allongées et qui s'allongent de plus en plus, et donc beaucoup d'incertitudes, beaucoup de stress. Et on peut dire que depuis la rupture de charge, depuis le changement obligatoire à Juvisy, tous les dysfonctionnements qui existaient précédemment ont été amplifiés pour les usagers. Et on a, en plus, donc les conséquences ont été amplifiées, et puis, en plus, on a l'attente à Juvisy. Alors, l'attente, peut-être, l'été, lorsqu'il ne pleut pas, peut-être pas forcément douloureuse, mais l'hiver, quand il pleut, je peux vous garantir que c'est compliqué, et surtout quand les trains, enfin, les quais sont bondés. Il suffit qu'il y ait une allumination de train pour avoir un engorgement des quais à Juvisy. Voilà. Donc, moi, quand je prends le train, mais comme beaucoup, je prends mes précautions, donc j'essaie de prendre le train 30 minutes, voire 3 quarts d'heure, avant l'heure, pour prendre des précautions et pour arriver à l'heure, à ma destination. Ce que je peux dire, en tant qu'élu recueillant les témoignages des usagers, c'est que, quand on parle des usagers, c'est pas une catégorie homogène. On a différents profils d'usagers. On a les actifs, on a les étudiants, on a les retraités, et donc qui n'ont pas les mêmes besoins. Et donc, quand on parle d'usagers et d'associer les usagers à la décision, il faut ne pas oublier d'associer tous les usagers. Et puis, donc, j'évoquais les besoins. On pourrait évoquer les besoins très particuliers des personnes à mobilité réduite. Aujourd'hui, les infrastructures de la SNCF ne permettent pas d'aller n'importe où lorsqu'on est, par exemple, en fauteuil. Je me permets juste de rebondir sur ce que vous venez de dire. Et j'en parle à Jean Ferret. Les problèmes de mobilité. Oui, en effet, le voyage est difficile, non seulement pour les gens en mobilité réduite pour des raisons physiques, le fauteuil roulant, les béquilles, ou tout simplement les difficultés à parcourir les escaliers. Mais moi, je pense aussi aux gens qui ont des difficultés à voir. Les informations visuelles sur les écrans peuvent être inaccessibles. Malgré un schéma directeur élaboré par Ile-de-France Mobilité pour l'affichage, aujourd'hui, quelqu'un d'âgé qui a la vue basse peut être mis en difficulté. Et puis, je suis bien placé pour connaître aussi les difficultés des gens qui sont handicapés mentaux. J'ai un enfant trisomique qui a pris le RER quotidiennement pour aller à son IM Pro ou à son travail. J'ai eu des sueurs froides plusieurs fois avec une situation dégradée où plus rien ne se passe comme prévu, même la prévision des accidents, et en me demandant à chaque fois où est-ce que j'allais le retrouver, et même si j'allais le retrouver. Donc, ça devient dangereux. Récemment, le 15 mars, l'arrachement de caténaire à Maison-Alfort, les gens passent deux heures, trois heures dans un train immobilisé en pleine voie, puis ils sont évacués et lâchés par SNCF dans une zone industrielle entre Vert de Maison et Pompadour, avec comme seule consigne « démerdez-vous ». J'ignore, nous devons faire une réunion bientôt pour analyser cette soirée, mais je pense qu'SNCF a eu la chance énorme, le coup de peau, qu'il n'y ait pas eu d'accident ou d'aggravement de cette soirée avec des personnes à mobilité réduite. Jacques Miane, je voudrais savoir ce que vous, vous avez comme ressenti dans votre commune de Balloncourt. Écoutez, ressenti, ça c'est un peu amoindri, parce que lorsqu'il y a eu le SA, la mise en route du SA, j'ai lancé ce que j'appelais un cahier des galériens par Internet, que j'envoyais régulièrement à la SNCF. Donc j'ai eu au début pas mal de réponses où ils disaient qu'ils comprenaient effectivement qu'ils allaient améliorer notamment ce qui avait été prévu dès le départ, même si on en doutait toute l'information sur les correspondances pour éviter que les gens se dépêchent pour arriver à un train qui était déjà parti depuis 30 secondes ou qui était sur le quai d'en face, notamment à Juvisy, où c'était assez compliqué de savoir sur quel quai, même d'ailleurs à Corbeil. J'ai interrogé les chefs de gare, ils ne savaient même pas me dire, il m'a dit ça peut arriver sur le 12, le 13 ou le 14, ils ne savaient pas trop où arrivaient les trains de Paris eux-mêmes, ils étaient un peu perdus. Donc c'est vrai que ça a été un peu compliqué, donc la SNCF a essayé de répondre et puis ils ont abandonné, donc ça s'est un peu équilibré. Et c'est vrai que lorsqu'on fait des distributions de tracts, ça nous est arrivé justement pour mobiliser, on s'aperçoit que les gens c'est difficile à mobiliser parce qu'ils sont complètement résignés. Mais les usagers, ils n'y croient plus. Et c'est vrai que... C'est plus que l'assitude, c'est la résignation. Ils espèrent presque plus rien de personne, parce que la SNCF ne tient aucune de ses promesses, on l'avait toujours dit dans tous les débats qu'on a pu faire avec toutes les réunions. À Balancourt, j'ai fait la première réunion à l'époque avec l'ancien directeur de la ligne D de Ornois, qui a été... Bon, il y avait le représentant de la région, le vice-président chargé de la région qui était là. Ça a été assez houleux. Lorsqu'on a appris fin décembre, donc c'était en 2017 de mémoire, qu'il y allait avoir cette rupture de charge annoncée, on a refait une réunion à nouveau une fois le SA mis en route. Mais voilà, on a essayé de mobiliser. Mais la deuxième réunion, il y avait une cinquantaine de personnes. Les gens ne se mobilisent plus, comme ça a été dit un peu tout à l'heure sur les interviews qu'on a vues, parce qu'ils se disent finalement, qui peut faire quelque chose ? Voilà, on se sent démuni. Et c'est vrai que pour moi, c'est plus de la résignation. Alors c'est vrai que ça n'empêche pas qu'il faut agir. Je peux juste en piéter peut-être sur la table ronde de tout à l'heure. C'est que nous, à Balancourt, il y a 85% des habitants actifs qui sortent de Balancourt, on n'a pas d'emploi. Résultat, ils prennent... Maintenant, il n'y a plus que 15% qui prennent le train. Et le problème, c'est qu'ils allaient essentiellement sur le plateau d'Evry à presque 45%. Ils sont obligés de changer de train. Et le reste, aller sur Paris, une trentaine de pourcents. Donc pareil aussi, ça fait presque les trois quarts des gens qui prennent le train chez moi sont obligés d'avoir une correspondance. Donc c'est compliqué. Et ce que je dis par rapport au débat, c'est par rapport au ZRIF. Dans le ZRIF, on est un pôle de centralité, comme on a une gare. Résultat, on nous a obligés à faire 54 logements par an pendant 10 ans. Résultat, on a des logements, on n'a pas d'emploi et on a une gare qui ne fonctionne pas. Donc comment on avance ? C'est pour ça que le message que je veux faire passer, moi, aux gens de la région, c'est effectivement, et de l'État au-delà, c'est faisant en sorte de ne plus nous imposer des logements en sachant qu'on n'a pas les emplois et on a des moyens de transport qui sont obsolètes. Effectivement, on empiète un tout petit peu sur la table ronde. Amalia Duriez, qu'est-ce que vous savez des habitudes dorénavant des habitants d'Éthiol en matière de transport ? Est-ce qu'ils prennent toujours le train, finalement, ou pas ? Est-ce qu'ils prennent leur voiture ? Est-ce qu'ils vont prendre le train ailleurs ? Comment ça se passe ? Eh bien, ils continuent à utiliser la petite gare très agréable d'Evry-Val-de-Seine, qui est une très jolie gare, je le rappelle. C'est vraiment encore une des gares à l'ancienne que nous avons dans notre région. Ils continuent à l'utiliser. Ils ont le bénéfice d'un parking qui leur permet de laisser la voiture. Je rejoins ce que dit Jacques Mionne. C'est vrai que le problème des logements qu'on nous oblige à faire sans transports en commun, parce qu'on parle du train, mais moi, pour Éthiol, en tout cas, je peux aussi parler des transports en commun dans la ville. On n'a qu'une ligne. Elle est ce qu'elle peut être dans notre ville, qui n'est pas très bien conçue pour des trajets d'autobus. Mais les gens prennent leur voiture et essayent d'aller à la gare en voiture. C'est très compliqué. On rappelle quand même que le RER avait été conçu à l'origine pour amener tous les habitants de la région directement à Paris. C'était comme ça qu'il a été pensé et qu'il a vécu pendant des années. Ça a été rappelé tout à l'heure. Actuellement, les gens d'Éthiol n'ont plus de train direct Paris. Ils ne vont pas volontiers à la gare d'Évry-Courcouronne, vers où ils pourraient aller. Mais ils restent attachés à la gare d'Évry-Val-de-Seine. Et il leur est très compliqué. D'abord, cette ligne a toujours été la ligne « sacrifiée ». Dès lors qu'il y avait un problème sur le RERD, s'il fallait supprimer un train, c'est celui de cette ligne-là qui était supprimée. C'était déjà un premier souci. Là, et je rejoins ce qui a été dit aussi en termes de déplacement. Les personnes, bien sûr, en fauteuil, on le voit bien, mais des personnes sont moins mobiles que d'autres. Et certaines, par exemple, choisissent actuellement de descendre à Virichatillon en se disant « au moins je suis sûre, c'est sur le même quai que le train va passer. Et je pourrais monter dans un train sans avoir à m'interroger sur « à Juvisy, est-ce que ce sera sur le même quai ? » « Est-ce que je dois descendre un escalier, monter un autre, arriver à l'autre quai, redescendre et repartir dans l'autre sens, comme ça s'est produit certaines fois ? » Et donc, à Virichatillon, certes, ça peut être plus pratique, maintenant que les travaux là-bas sont finis, mais il est arrivé, encore très récemment, que le train arrivant du plateau ne s'arrête pas et file devant les personnes qui attendaient le train. Et donc, là aussi, c'est très compliqué. Les gens voudraient avoir des trains directs Paris, pouvoir s'installer dans un train et être sûr d'arriver à Paris. Pas traverser Paris, arriver à Paris, arriver Gare de Lyon, arriver Gare de Lyon. Ils voudraient aussi être sûrs du train qu'ils vont avoir, parce que même, bien sûr, s'ils pouvaient être plus rapides, c'est mieux, mais s'ils pouvaient être à l'heure et ne pas leur faire perdre un quart d'heure, voire une demi-heure, quand c'est en heure creuse, ça serait une bonne chose. Et parlons des heures creuses, parce que ces problèmes, ces conditions sont rédhibitoires pour beaucoup de personnes qui allaient à Paris, je pense, retraitées pour des loisirs et qui n'y vont plus. Ils n'y vont plus. Je pense qu'ils restent sur notre région. Je ne parle pas, bien sûr, la situation actuelle Covid, mais ils n'y allaient plus. Ils n'y allaient plus. C'est un problème. Je voudrais donner la parole à Jean-Marie Greff, parce que je crois que vous préférez la C, vous. Oui. Alors, en fait, je prends la C. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'il y a dit tout à l'heure. J'Uvisi, enfin, Bibliothèque François-Mitterrand, ça met 11 ou 12 minutes avec un train direct. J'Uvisi, Gare de Lyon, par la ligne D, ça met 20, 25 minutes. Donc, si on veut aller plus vite à Paris, il faut faire D, C. Même parfois, pour aller à Gare de Lyon, il faut faire D, C, 14. On arrive plus vite à Gare de Lyon pour prendre la D. Oui, c'est d'ailleurs ce qu'indiquent les applications. Alors, en fait, le problème de gagner du temps, je crois que c'est complètement vrai pour les gens qui travaillent ou qui vont étudier tous les jours à Paris. C'est majeur. Moi, je l'ai fait pendant 30 ans. J'ai vu la dégradation, perdre 15 minutes de trajet, une demi-heure de temps pour soi par jour, c'est considérable. Donc, il faut retrouver, c'est l'objectif majeur. Alors, depuis deux ans, j'ai la chance, je suis retraité. Et je tombe de ce qu'a dit madame, ce qu'a dit, j'ai dit, c'est que je suis retraité. Donc, j'y vais plutôt en heure creuse. J'y vais pour me cultiver, pour un rendez-vous médical ou le soir. Et là, la galère, c'est pas tellement la durée parce qu'on a du temps quand on est retraité. Le problème, c'est la fréquence. Se retrouver planté un quart d'heure, une demi-heure à Juvisy, c'est compliqué. Autant plus qu'à Juvisy, il n'y a rien à faire. Les gares parisiennes, on peut faire des choses. À Juvisy, on ne peut rien faire, si ce n'est prendre froid sur les caisses. Ça, c'est vrai. Et alors, le pire, c'est effectivement la nuit. Effectivement, si je veux aller à Paris la nuit, enfin le soir, disons, en voiture, c'est de plus en plus compliqué. Les prix de parking sont prohibitifs. Donc, j'y allais en train. Mais en train, si je crains de me faire planter à Juvisy une demi-heure ou une heure ou plus avoir de train, effectivement, je renonce. Et ce qui veut dire qu'effectivement, le quartier des vrais villages se retrouve plus rattaché à la Grande Couronne. Et un deuxième point, c'est effectivement, on dit le plateau est privilégié. Alors, pas tant que ça. C'est-à-dire que certes, ils ont des trains directs, mais les durées de trajet, parce que limite, nous, on pourrait se dire, allez sur le plateau, prenez votre voiture, un vélo. Les durées de trajet de Evry-Courcouronne ou du Braffert à Paris sont aussi très longues. Donc, ça rajoute du temps. Et ce n'est pas la solution. La solution, c'est de retrouver des trains plus fiables, bien sûr, et plus rapides pour aller au cœur de l'agglomération. – Siegfried van Verbeek, qu'est-ce que, à Ries, la situation des Rissois de la Vallée ? Parce que vous, vous avez une particularité à Ries, c'est d'avoir deux lignes. – Alors, tout à fait. Il y a une ligne qui passe par la Vallée, qui dessert Riss-Orangis et Grandbourg. Et puis, il y a la ligne qui passe par le Haut, qui passe par Bois-de-l'Épine. Alors, la problématique dans la Vallée, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des pertes de valeurs foncières, des gens qui déménagent parce que, déjà, parce qu'effectivement, ils n'ont plus les desserts qu'ils auraient dû avoir quand ils ont acheté. Et donc, il y a des gens qui vendent et qui s'en vont. Et ça, on a pu le constater de par le recours indemnitaire qu'on a fait au travers de l'association, puisque c'était une des principales raisons pour lesquelles les personnes souhaitaient participer à ce recours indemnitaire. On a des exemples concrets de gens qui ont réellement déménagé parce que, soit le magasin qu'ils avaient sur le territoire n'était plus rentable, soit parce qu'ils ne pouvaient plus accéder à leur travail à temps, à l'heure. Ça a été évoqué, d'ailleurs, par les usagers. Il y a effectivement des employeurs qui regardent à deux fois quand les usagers prennent la ligne D. Moi, ce que j'aurais aimé rajouter par rapport au témoignage des usagers, on a déjà un merci à eux pour leur témoignage parce qu'ils viennent confirmer un certain nombre de choses. Et je pense que pour comprendre le ressenti du voyageur, il y a quelque chose qui peut un petit peu nous aider, c'est de voir la différence entre quelqu'un qui monte dans sa voiture et quelqu'un qui monte dans un train. Quelqu'un qui monte dans sa voiture, il est chez lui tout de suite. Quelqu'un qui monte dans un RER, tant qu'il n'est pas arrivé chez lui, il n'est pas chez lui. Alors, un des enjeux, pour améliorer la condition des usagers, un des enjeux, évidemment, ça ne fait pas tout, c'est comment faire pour que dans les trains, les usagers se sentent chez eux ou tout du moins qu'on se rapproche de cette idée. Alors, c'est pareil, ça a été évoqué. Il y a une dame qui est biologiste qui disait, moi, j'aime bien lire dans les trains, j'aime bien faire un certain nombre de choses. Il y a des gens qui s'aménagent d'une zone de confort pendant leur trajet et puis qui le vivent bien, qui le rentabilisent. Alors, là où ça devient compliqué, c'est le rapport qu'il y a à la communication dans les transports. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez vos écouteurs, vous avez un livre. Le problème, c'est qu'il y a tellement une surabondance de communication bienveillante, enfin, une communication qui vous dit constamment que tout va bien dans les trains, que même si vous avez un livre ou des écouteurs, vous êtes constamment en train d'écouter ce qu'on vous dit, finalement, pour qu'on vous dise tout va bien. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, le train s'arrête et là, on ne vous dit plus rien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un problème, il n'y a plus de communication. Et ça, c'est un véritable problème. Et ça a été évoqué aussi. Jean Ferret pourrait confirmer les chiffres. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont employées à la communication. Effectivement, le principe des vases communiquants, à un moment donné, moins de communication, mais plus efficace. Et puis, on emploie les personnes à d'autres usages pour régler d'autres problématiques dans les transports. Je rebondis juste là-dessus parce que dans le film, il y a quelqu'un qui dit qu'elle aimerait bien ne pas regarder le matin les applications avant d'aller prendre son train. Je trouve ça assez incroyable parce que pour la ZNCF, c'est un progrès de communiquer comme ça. Mais en fait, ce n'en est pas un, manifestement. C'est plutôt une angoisse plus qu'autre chose. Et Jean Ferret, sur cette fameuse ponctualité, vous avez des chiffres à des... Oui, donc Jacques Vendepute l'a évoqué. Depuis le début du SA 2019, je relève chaque jour les ponctualités mesurées par SNCF sur Malserbe-Juvisy, Juvisy-Garde-Lyon, le matin à l'heure de Pointe et puis sur le retour le soir dans le sens inverse. Donc, j'ai collectionné beaucoup de chiffres dans lesquels je fais confiance parce que c'est complètement automatique. Il n'y a pas d'intervention humaine pour collecter ces chiffres. C'est l'interprétation qu'on en fait qui est ensuite sujette à caution. SNCF en fait une moyenne générale pour toute la ligne, toute la journée, tout le mois, toute l'année. Alors qu'il n'y a pas un seul voyageur qui utilise toute la ligne, tous les jours, toute l'année. Même pas les conducteurs. Donc, pour moi, ce n'est pas pertinent. Par contre, les chiffres qu'on mesure sur ces tronçons et qui représentent quand même l'usage qu'en fait beaucoup de voyageurs, voyageurs pendulaires, un aller le matin, un retour le soir, pendant les heures de Pointe. Ils disent autre chose. D'abord, les ponctualités sont faibles. Typiquement, c'est 75, 80% des voyageurs qui arrivent à l'heure pour 90% au moins promis par SNCF au nord de Juvisy et au moins 95% au sud de Juvisy. Et je regarde dans ces tableaux que j'accumule et que je transmets à IDFM chaque mois. Je regarde... C'est l'autorité organisatrice qui reçoit l'argent quand on paye le Navigo et qui paye SNCF pour nous transporter. Donc, je regarde combien de fois un aller-retour est réussi comme promis par SNCF. C'est-à-dire une ponctualité au moins égale au seuil 90 et 95% le matin et le soir. Et ça se produit avant le Covid, en utilisation normale, une fois sur 15 à une fois sur 20. Donc, quelqu'un qui se lève le matin pour aller au travail, il sait qu'il n'a qu'une chance sur 15 de faire la journée sans qu'elle soit pourrie par SNCF. Soit le matin, soit le soir, soit les deux. Donc, ça traduit bien tout ce qui vient d'être dit. Je suis obligé de regarder le matin avant de partir si mon train sera là. Ou bien, c'est l'angoisse, je ne sais pas ce qui va se passer. Ça se voit dans les chiffres, mais ces chiffres ne sont pas utilisés de cette façon-là par SNCF et son autorité organisatrice. Rappelez-vous bien, avant le Covid, quand la fréquentation était normale, quand le nombre de trains était normal, nous avions, en allant à la gare le matin pour un aller-retour, entre une chance sur 15 et une chance sur 20 de réussir notre aller-retour, sans galère. Donc, c'est ça qu'il faut arriver à monter. La ponctualité n'est pas le bon indicateur. Le bon indicateur, c'est combien de voyageurs réussissent leur journée, ou du moins, n'ont pas une journée pourrie par l'aller-retour quotidien. Aujourd'hui, c'est très peu. Merci. Comment peut-on donc synthétiser un petit peu les attentes des voyageurs, des usagers ? Comment ? Comment les synthétiser ? C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce qu'ils désirent le plus ? Voilà, quelle est la priorité ? Oui, quelle est la priorité ? Ça va dépendre de la qualité de la personne. C'est vrai que si c'est un étudiant, si c'est quelqu'un qui travaille, qui tous les jours va à Paris pour cela, c'est-à-dire pas pour son loisir, mais pour travailler, il lui faut des trains qui soient à l'heure, qui soient fiables, c'est-à-dire qu'on puisse savoir que la programmation qu'on se donne dans sa journée, ce sera la bonne. Je pense que, à mon sens, si on est sûr de son train, même s'il mettra 10 minutes de plus qu'il en mettait il y a quelques décennies, c'est acceptable. Des trains qui soient sûrs, et puis aussi des facilités de transport, et avoir de nouveau des trains qui nous amènent à Paris, c'est quelque chose qui est absolument indispensable. Alors, oui, je reviendrai sur la ponctualité, parce que la ponctualité, c'est peut-être pas le problème majeur, comme le disait Jean, si on a une fréquence importante. Quand on prend le métro, par exemple, on ne regarde pas la ponctualité du métro. On sait que tout de suite après, avec une fréquence élevée, on va avoir un train. Donc, voilà. Est-ce que ça n'est pas un piège de demander une ponctualité à tout prix si on a une fréquence élevée ? C'est un débat qu'on peut lancer. Bien entendu, si on a un train toutes les heures, il vaut mieux qu'il soit ponctuel. Mais si on en a un toutes les 10 minutes, toutes les 4 minutes, à Juvisy, on peut avoir des fréquences élevées en période de forte fréquentation. Donc, voilà. Est-ce que c'est vraiment le problème ? Donc, là, il y a une discussion à avoir avec la SNCF, en sachant que la doctrine de la RATP, par exemple, à Paris, n'est pas la même que celle de la SNCF. Voilà. Donc, il y a peut-être des modes de gestion différents à envisager. Jean-Marie Greff, vous avez d'autres... Vous avez d'autres... Comment dire ? Vous pensez, vous, au confort et à la sécurité aussi ? Oui. Alors, c'était largement dit. Je pense que... Les conditions de transport, mais ce n'est pas spécifique au RD, c'est vrai à tous les transports en Ile-de-France. Il faut qu'ils soient propres, il faut qu'ils soient climatisés. Bon, on espère qu'on l'aura bientôt. Il faut qu'on puisse être assis et pas entassés. Et puis, après, il y a toutes les questions autour de la sécurité. Et je pense notamment aux jeunes femmes. Je crois qu'il y a un entume de la FNAHUT qui dit que 86% des femmes ont eu des... Enfin, ont eu des ennuis dans les transports ou ont connu ça. Alors, ça peut être de l'agression, bien sûr, malheureusement. Enfin, heureusement, c'est bien plus souvent tout simplement des gestes d'incivilité. Mais il faut aussi que la sécurité soit garantie sur tout le réseau d'Ile-de-France, pour toutes les personnes. Jean-Ferré, on aimerait bien quand même retrouver une ligne directe, parce qu'on aimerait bien choisir nos correspondances et pas être obligés d'avoir une correspondance contrainte. Oui, exactement. Et c'est particulièrement vrai, je pense, pour les retours le soir. On arrive à Juvisy depuis Paris avec des trains avec des fréquences élevées. Donc, même si un train est supprimé ou retardé, on en prendra un autre relativement facilement. Mais quand la suite se passe avec un train par demi-heure ou un train par heure, rater une correspondance peut faire ajouter une demi-heure ou une heure au trajet. Et ça, c'est considérable. Ça ajoute un stress formidable. Pensez aux parents qui doivent aller chercher un enfant chez une nounou ou dans une garderie, qui ferment à 19 heures ou qui arrêtent son service à 19 heures. Et bien là, c'est l'angloisse totale. Il faut trouver quelqu'un qui va aller chercher les enfants à sa place. Moi, quand j'ai été élu au scolaire, c'était à l'époque du grand débat sur les rythmes scolaires. Nous avions fait beaucoup de concertations dans ma ville, à Mency. Et une seule chose était remontée depuis les parents, depuis les familles, c'est faites ce que vous voulez, mais faites une seule chose, aligner les services de la ville sur les horaires des trains. Oui, je peux confirmer, puisqu'on était, lorsqu'on a fait le débat après ça, c'est qu'il m'a été demandé par des parents d'élèves d'ouvrir plutôt les garderies périscolaires le matin pour pouvoir leur permettre d'avoir le temps de supporter ce changement. Et c'est vrai que c'est un vrai problème pour des parents. Même maintenant, ça devient un problème aussi pour les enfants, puisqu'on a des enfants qui passent de 7h le matin à 19h le soir dans un établissement scolaire. Donc c'est vrai que ça fait des journées aussi longues pour les enfants. Mais c'est une vraie problématique. J'aimerais, là on va être obligé de conclure cette table ronde, mais j'aimerais, pour conclure, vous avez entendu dans le film une espèce de défiance du politique, quand même, un manque de confiance, qui est assez parlant. Et j'ai entendu un petit peu le côté « vis ma vie, viens prendre le train, voir ce que c'est », d'où tu parles pour faire ce que tu fais et dire ce que tu fais, ce que tu dis. Et donc pour finir, y a-t-il un problème de gouvernance ? Oui, je pense vraiment qu'il y a un problème de gouvernance. Et on a pu voir ces limites-là depuis 3 ans. Depuis 3 ans que les associations sont mobilisées et font des propositions à la SNCF, aujourd'hui, les décisions sont prises à partir d'études réalisées par des experts. Alors, c'est les experts techniques. Et alors, j'évoquais... Suisse, il faut dire. On ne les a pas en France. Ils sont suisses, la plupart, au départ. Oui, puisqu'on a fait appel à l'école polytechnique de Lausanne pour obtenir quelques propositions d'organisation. Mais on fait surtout appel à des experts techniques en négligeant les experts du vécu, c'est-à-dire les usagers, ceux qui savent en direct ceux qui vivent la situation. Donc là, aujourd'hui, on fait plus appel, enfin, on fait plus confiance à des gens qui travaillent sur des ordinateurs et qui, finalement, voyagent sur des ordinateurs qu'aux gens qui utilisent les transports. Et c'est là toute la limite de l'exercice. On l'a vu sur... Allez, j'ai deux exemples qui montrent l'intérêt d'associer les usagers. D'une part, on a... Et je pense qu'on va avoir, là, dans les prochaines semaines, les prochains mois, une solution. Mais des trains qui, aujourd'hui, les julots s'arrêtaient en venant de Paris à Juizy, faisaient descendre les passagers et puis repartaient à vide vers Corbeil. Et puis, cinq minutes après, on avait un train qui arrivait pour charger les usagers et les emmener vers Corbeil sur le même trajet. Voilà. Donc ça, c'est vrai que sur un ordinateur, ça peut fonctionner. Mais quand on est sur le quai et qu'on voit passer le train à vide, on ne comprend pas bien la logique. Voilà. Et donc, on a, grâce à l'implication des usagers par l'intermédiaire des associations dans des groupes de travail proposées par la SNCF, on a pu mettre en évidence ces absurdités et trouver des solutions. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Après, on pourrait parler de l'information voyageur, etc., qui n'est pas toujours très cohérente, même jamais très cohérente. Associer les experts du VQ à l'organisation des transports, ça me semble indispensable aujourd'hui. Juste une info, parce que ma gare a été choisie comme 35 gares d'Ile-de-France pour un projet de rénovation des gares. Et en fait, lorsqu'on regarde dans le détail, alors ça va être des gares animées, forcément, sauf qu'il n'y aura plus quasiment de personnel SNCF à l'intérieur, puisque l'idée, c'est d'ouvrir ça à un commerce alimentaire, à un cordonnier, donc à avoir des activités. Donc ils vont rénover ces gares, mais une fois rénovées, ils vont les louer, sous-louer pour faire des activités. Donc effectivement, il faut appel aux élus pour faire en sorte que ça soit le plus dynamique possible. Mais à terme, ça veut dire qu'on n'aura plus de personnel dans toutes ces petites gares qui... Il y en a 150 je crois en Ile-de-France, ce qui accueille moins de 1 500 passagers par jour. Donc ceux-là vont être réduits à un emplacement animé par autre chose que la SNCF. Merci. Juste... Vous savez que donc nous recueillons les questions des internautes qui nous regardent et je crois qu'on a une question. Vous nous entendez là ? Ça va ? Tout le monde nous entend ? Alors pour le moment, on a surtout énormément de réactions. de témoignages, de suggestions. Donc on peut quand même peut-être faire un petit topo. Alors les questions proprement dites qui seront l'objet de réponses, on peut peut-être les positionner à un autre moment. Mais je pense que c'est intéressant déjà d'avoir un aperçu de ce qui se dit en réaction à ce forum sur Facebook. Donc il y a plusieurs thématiques qui sont abordées. Il y a des thématiques de confort en gare et dans les rames, la propreté en particulier. Le bruit des nouveaux trains, des nouvelles rames est également évoqué. Il y a des questions sur les liaisons de rabattement pour se rendre dans les gares. Donc avec des demandes pour des parcs à vélo sécurisés dans la plupart des gares. Ça, c'est une attente de la part de nos auditeurs. Il y a également des suggestions pour caler les horaires entre les bus qui desservent les gares et les arrivées des trains. Il y a beaucoup de remarques qui concernent les trajets. Donc l'offre, les correspondances et énormément de personnes expriment les attentes fortes vis-à-vis de liaisons directes. Donc on peut peut-être en citer quelques-uns. Donc restaurer un service public sur la ligne. Donc ça, c'est Jean-Marie sur la ligne Corbeil-Essan-Melun dite littoral puisque cette ligne a beaucoup souffert avec la rupture. Proposer des trains directs pour Paris un à deux le matin et le soir. Ingrid, Nina, Marie-Claire. Réduire le temps de trajet, c'est simple. Il faut réduire le nombre des arrêts. Donc ça, c'est rabi. François nous dit temps total de parcours. Il n'y a pas que la ponctualité. Aller à Paris en 40 minutes plutôt qu'en 1h30. Les temps d'arrêt en gare ne sont pas respectés en heures de pointe. Pourrait-on installer des systèmes de portes automatiques comme pour le métro ? Il y a également pas mal de questions sur les suppressions aux heures de pointe de Julie, Ingrid, sur les bus de substitution qui sont insuffisants ou bien à Juvisy qu'on a du mal à trouver, que même les employés SNCF parfois ont du mal à orienter les usagers lorsqu'il faut retrouver les bus de substitution. C'est un témoignage de Sylvie sans compter qu'il faut les attendre longtemps et qu'ils ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. Avec le Covid, il y a énormément de suppressions donc deux trains par heure c'est ce que nous dit Stéphane depuis le 15 mars c'est vraiment pas sérieux. Sont également évoqués les problèmes de changement à la gare de Corbeil-Essonne. Donc arrêter les changements de train à Corbeil, je mets plus de deux heures pour aller à Nanterre. On stresse au maximum de rater le train de Malzère on arrive à Corbeil quand le train arrive à Corbeil au ralenti c'est ce que nous dit Gilles. Et puis il y a aussi des gens qui témoignent sur le fait qu'ils ont du coup depuis la rupture de charge depuis le changement de service réalisé un report sur la voiture. Donc François nous dit depuis le changement de service ma femme prend sa voiture pour aller dans le 12ème ou le 9ème arrondissement. C'est une hérésie en termes d'émissions de CO2. Titou nous dit je vis à 30 secondes à pied de la gare je prends la moto pour aller à Paris parce que mon travail m'oblige à être à l'heure. Je ne suis pas fière mais je n'ai pas le choix. Sabine nous dit depuis la coupure je n'utilise plus ma gare de Moulin-Galant au profit de la gare de Corbeil-Essonne où je dois me rendre en voiture pour éviter de nombreux changements sur mon trajet. Et Pascal nous dit quand je vais voir un concert le soir je vais en voiture le matin me garer à Thiers et je finis en transport car pour rentrer le soir tard la fréquence des trains et l'heure du dernier train ne me permettra pas de rentrer. Voilà. C'est un petit peu ce qu'on a évoqué les reports les problèmes pour les retours aussi à Mency. Oui, donc le développement de stratégies alternatives la voiture, la moto ou le soir rentrer avec la ligne 7 puis le tramway 7 jusqu'à Belle-Épine où le parking du centre commercial est gratuit et ouvert tard le soir. Donc c'est... Mais c'est... C'est une aberration. On a un réseau de transports régional qui dessert normalement toute la région et pas... Et pas une sous-région. On est arrivé à un point où c'est l'échec. Et puis à propos des trains qui ralentissent à Corbeil le matin nous le savons nous le signalons pratiquement chaque semaine à Ile-de-France Mobilité donc l'autorité organisatrice. Nous avons eu une seule réaction pour le moment de la part du directeur de la ligne D qui nous a avoué je répète exactement ces mots que le personnel de SNCF devait réapprendre des gestes métiers. Donc ça veut dire qu'en fait il ne faut pas sacrifier le train qui transporte des voyageurs devant le mouvement technique d'un train qui rejoint le garage ou qui vient du garage pour aller à un quai à Corbeil. C'est ce qui se passe très régulièrement chaque jour le matin à Corbeil et qui fait louper des correspondances pour les gens qui viennent de Malzère. Ok. Bon. Alors là, je suis obligé de... Je suis contraint d'arrêter cette table ronde en vous remerciant. Et nous allons passer donc à la table ronde... La deuxième table ronde où nous allons parler de... d'aménagement du territoire, d'urbanisme. Merci. 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 Est-ce qu'on peut... S'il y a un petit temps d'attente... Je l'ai présenté, oui. S'il y a un petit temps d'attente, on peut vous reporter quelques questions qui concernent un peu plus l'aménagement du territoire. Si ça vous arrange, on en a quelques-uns. Sinon, on peut envoyer la vidéo, il y a 5 minutes. Je pense que c'est mieux. Oui. On voit la vidéo. Donc, nous avons... Je vais faire les présentations, déjà. Alors... Donc, à nouveau, Bruno Pirriou, maire de Corbeil-Essen. Grégory Gobron, premier adjoint, Aris Orangis. Rémi Lavenant, président de la vignette du respect et élu à l'Ardie. On peut le dire ? Oui, on peut le dire. Jean-Pierre Moulin, président des Sainte-Nature-Environnement. Et Michel Bisson, qui arrive. Voilà. Qui est maire de Lieu-Saint et président de Grand Paris Sud. Nous avons aussi un invité que nous avons enregistré la semaine dernière, parce qu'il ne pouvait pas être là, qui s'appelle Pierre Zambry, qui est professeur d'université, spécialiste des transports et de l'urbanisme, dans l'autre sens, en fait, de l'urbanisme et des transports. Et je vous propose de l'écouter. Il va nous parler du RER et ensuite, sans question au milieu, il parlera du Grand Paris Express, pour finir. Ça s'est fait, je dirais, par pan de réseau qu'on a connecté les uns aux autres. Et ça a eu pour effet, alors non pas de favoriser les passages d'un bout à l'autre de la région. Quand on regarde le trafic, vous avez très, très peu de voyageurs qui vont d'une extrémité d'une ligne à une autre. Il y a très peu de gens qui partiraient de Corbeil-Essonne pour aller travailler à Villiers-le-Bel ou à Creil. Ça, c'est très rare. Il y a très, très peu de monde. La plupart des personnes descendent au fur et à mesure dans Paris, débordent un petit peu au-delà, peut-être Saint-Denis, mais ça ne va pas plus loin. Et dans l'autre sens, c'est pareil. Ceux qui viennent de la banlieue d'en face vont s'éguer dans Paris et terminer quasiment à la limite de Paris. Donc, on a assez peu de flux traversant réel ce qui aujourd'hui est en train de faire réfléchir sur la façon dont on peut organiser une desserte RER. Pensez par exemple au futur RER-E. Lui, il sera en recouvrement partiel, mais on n'aura pas de train qui ira de l'extrémité est à l'extrémité ouest de la ligne. Sur la ligne D, on n'a pas eu vraiment d'aménagement de ce genre. On a plutôt préféré couper les extrémités des branches avec ses correspondances soit à Corbeil, soit à Juvisy, avec l'idée qu'il fallait renforcer un tronc commun où il y avait le plus gros trafic et puis organiser des rabattements en disant que si les rabattements sont bien faits, ça devrait faire un minimum de temps d'attente au point de correspondance et ça permet aussi d'éviter que des retards pris à un bout de ligne se répercutent sur l'ensemble de la ligne trop facilement. Donc ça, c'est dans la philosophie de ceux qui reconçoivent les lignes à l'heure actuelle. Alors la ligne D, il y a eu droit, la ligne B a eu droit aussi à un lifting avec des trains complètement omnibus, on n'y est pas complètement arrivé encore mais sur la partie nord avec l'idée aussi de blinder sur deux voies et puis de faire circuler les trains comme un métro. La prochaine qui va être sûrement impactée ça va être la ligne C. On va se poser d'ailleurs la question de est-ce qu'il faut desservir toute la ligne, est-ce qu'il faut des trains qui vont de bout en bout, etc. Donc à l'heure actuelle ce modèle RER d'origine avec donc des liaisons traversantes parfois sur 80, 90, 100 km il est questionné parce que finalement il ne répond pas complètement à la demande mais en même temps il a eu un effet assez important pour les déplacements de périphérie à périphérie parce qu'il y en a quand même on ne fait pas forcément du face-à-face mais on peut faire par exemple un quart de tour dans la région par exemple aller de la banlieue est à Saint-Denis pour travailler on peut aller d'une banlieue sud à la défense en changeant à Paris etc. Donc on voit bien qu'il y a des mouvements qui se font comme ça vers les grands pôles d'emploi et ça a tendance à concentrer vers le centre de Paris des trafics dont on peut considérer aujourd'hui qui n'ont pas grand-chose à y faire parce que la conséquence première est de saturer les gares du centre de Paris on a une nouvelle logique qui va se mettre en place qui sera une logique où on va à un moment donné changer de ligne avec de très bonnes fréquences et un niveau de desserte je pense du métro du Grand Paris qui sera tout à fait équivalent à celui du RER en termes de capacité ce n'est pas un métro quand on regarde la façon dont il est conçu en termes de vitesse ce n'est pas un métro non plus il va beaucoup plus vite et la distance entre deux stations successives est plus proche du ferroviaire lourd que du métro donc c'est une logique assez proche du RER sauf que évidemment ce n'est pas justement l'implantation du RER de rigide ça vient mailler le réseau et en maillant le réseau ce que l'on espère ce que les concepteurs espèrent c'est soulager la partie centrale avec l'idée que quelqu'un qui vient du sud et qui va travailler à Créteil par exemple au lieu d'aller faire demi-tour à la gare de Lyon il va sortir au Verde Maison et hop il décale vers Créteil de la même façon si on va travailler à Marne-la-Vallée au lieu de passer par Gare de Lyon on tournera en route à Verde Maison et on partira vers Noisy-Champs par exemple donc il va s'établer ou si on va on va même voir des flux vers Orly qui vont être aussi intéressants parce qu'ils pourront se faire aussi par d'autres voies que passer par Paris quand on vient d'autres périphéries donc tout ça mis bout à bout devrait permettre alors d'une part de soulager alors c'est ce qu'on espère toujours pareil le projet de départ il affiche des ambitions après on voit ce qui se passe en termes de pratique mais ce que l'on voit quand même c'est qu'il va y avoir un choix d'itinéraire qui va être proposé qui va être nettement supérieur à celui qu'on a aujourd'hui et puis aussi une certaine robustesse de l'ensemble du réseau qui devrait être un petit peu plus importante au sens où si on a un maillon faible quelque part qui lâche on aura des itinéraires alternatifs pour essayer de le contourner voilà donc je me retourne tout de suite vers Bruno Pirriou et je voudrais savoir avec le super métro qui nous a éloigné de Paris l'argent qui est dépensé dans ce grand Paris Express qu'est-ce qui reste à la Grande Couronne finalement ? On vérifie qu'il ne reste pas grand-chose quand même avec cela je n'ai pas envie non plus d'opposer le besoin d'améliorer les transports en petite couronne à ce qui se passe chez nous je fais partie de ces élus qui veulent qu'on arrive à réfléchir l'aménagement du territoire en ne pensant pas les territoires en concurrence voilà et c'est vrai de tous les sujets c'est vrai c'est pour ça que c'est important que les transports restent un service public on peut penser qu'on a plus de maîtrise sur les services publics on peut le penser mais ce n'est pas gagné que sur ce qui est l'affaire du marché j'en dirais un mot sur l'aménagement du territoire en fait beaucoup de choses à dire mais il y a un enjeu politique qui est la réponse dans le film il y a une dame qui dit et c'est décisif sur tout ce dont on parle qui est responsable qui est responsable et il y a quelque chose de diabolique à faire croire que personne ne sera responsable moi je ne suis pas d'accord c'est à dire que en tout cas en termes de compétences les maires ne sont pas responsables ils ont la responsabilité de se bouger ou de ne pas se bouger ici il y a des maires de tendance politique il y a six maires on va dire un adjoint mais six maires un président d'agglomération présent aujourd'hui toute tendance politique ça veut dire que ce n'est pas cet échelon que ça se passe mais il est décisif que les maires représentants des usagers et des citoyens se bougent voilà en France la question des transports c'est la SNCF donc l'État encore et moi je fais partie on doit pouvoir faire de la politique sans être partisan moi je pense que la SNCF ça doit rester un service public plus on démantèle tout ça et je le vois parce qu'on a des grands sujets à Corbeil-Essonne d'aménagement de la gare de RERD et un coût à frère à SNCF immobilier SNCF réseau SNCF travaux enfin voilà donc voilà il y a une donc je pense sur plein de sujets une question démocratique quand c'est du service public éducation nationale hôpital SNCF il faut démocratiser ces services publics c'est pas possible que des maires des présidents d'agglomération des élus du département soient là à devoir manifester passer trois heures un samedi après-midi parce que on sent que nous-mêmes on n'a pas beaucoup de prise sur cette affaire c'est pas possible donc voilà moi je mets ça sur la table on sait compliquer les choses on doit pouvoir savoir les simplifier il faut que ces grandes institutions on pourrait avoir le même débat sur les couloirs aériens d'ailleurs avec l'aéroport de Paris et ceux qui s'occupent des lignes mais les grands services publics il faut que les usagers pèsent là-dedans et donc il y a une responsabilité à démocratiser ces services publics et puis il y a des débats qui sont politiques et ces forums c'est une invitation à ce que les citoyens aient les clés pour se remêler de politique sinon on n'y arrivera pas je dis à la dame qui galère tous les jours dans les transports c'est aussi votre affaire et moi je suis un maire qui élu qu'avec 16% des inscrits sur les listes électorales sur toutes les questions qui font le bien-être ou le mal-être et bien on n'y arrivera pas si on ne trouve pas les moyens et le forum de cet après-midi je remercie le monde associatif c'est l'occasion que les gens se réapproprient les enjeux donc voilà j'avais envie de dire ça parce que sinon on est désespéré et je partage souvent ce que dit Jacques Picard on veut nous-mêmes les élus croire qu'il y a des alternatives donc moi je ne veux pas opposer le fait d'aller à Paris à 40 km au sud au fait à ce qui se passe en petite couronne j'ai eu à travailler par exemple à la ville de Malakoff il y a 5 ans c'est une chance quand tu es aux portes de Paris d'avoir et le métro et de nouvelles gares et des vélos voilà tant mieux tant mieux c'est tu voilà mais il y a un enjeu et je crois que la ville de Paris doit nous aider c'est super qu'à Paris il y ait moins d'émissions voilà très bien c'est super qu'on puisse vivre à Paris sans voiture mais ça ne peut pas être que l'affaire des Parisiens et donc et il y a un enjeu régional il y a un enjeu régional bien sûr et donc pas partisan ce forum bien sûr mais j'ai des discussions avec des conseillers régionaux de la majorité qui m'expliquent que le mode de transport Massy-Evry s'arrêtera à Evry il ne viendra pas à Corbeil-Esonne mais qui décide pourquoi c'est une question d'ambition politique et de moyens financiers qu'on y met et la France je le vérifie tous les jours comme maire est un pays très riche la France est un pays très riche voilà on n'a pas de vaccins parce qu'on n'a pas d'argent on n'a pas de vaccins parce que pendant des années on a cassé la recherche et l'industrie d'accord donc voilà donc c'est pas un problème d'argent donc c'est voilà après il y a beaucoup de choses à dire sur l'aménagement du territoire j'en redis un tout petit mot là c'est que notre ville va se transformer pour une part c'est notre décision politique puis pour une part ça nous échappe on a une imprimerie de 4 hectares dans le centre-ville de Corbeil qui va dans un an va être rasé 4 hectares en centre-ville ça touche la gare Elio Corbeil et on a la moitié des grands moulins de Corbeil en bord de Seine qui sont en vente le maire que je suis n'y est pour rien c'est des entreprises privées qui mutent et ça bouge c'est une opportunité extraordinaire pour que Corbeil-Essone pas en concurrence avec Évry Courcouronne pas en concurrence avec le sein dont le maire vient de nous rejoindre c'est que Corbeil-Essone peut être plus on aura de territoire attractif j'aime bien le mot au-delà d'attractif accueillant ce que je disais tout à l'heure plus on aura de territoire nous là et c'est pour ça qu'il faut qu'on se serre les coudes tous les élus les citoyens les associations de cette grande couronne au sud là on a des atouts extraordinaires des forêts la Seine va être un des grands enjeux des décennies à venir je disais à Michel tout à l'heure nous avons des classes moyennes de trentenaires qui quittent d'autres villes qui viennent ici parce qu'il y a la forêt de Rougeau il y a la forêt de Sénard il y a les marais de la Basse-Vallée de l'Essonne il y a la Seine et bien sûr que l'enjeu climatique tout ce qui se passe fait que les gens ont envie de respirer et donc il faut qu'on soit des villes accueillantes pour toutes les catégories sociales les plus humbles et il faut qu'on cède à ce qu'ils soient moins humbles et les plus modestes et puis des classes moyennes supérieures parce que les villes accueillantes et viables ce sont les villes mixtes et pour ça il faut pouvoir se transporter donc on parle d'abord des besoins et puis après on discute entre nous sur est-ce que la France elle a les moyens que dans la région capitale première région touristique au monde est-ce que on en reste je redis quand même cela 178 ans on allait à Paris 5 minutes avec 5 minutes de plus comment c'est pas une question technique c'est pas une question technique ce sont des questions politiques je veux pas empiéter sur les tables rondes de tout à l'heure il y a des propositions je le dis là et Jacques Picard l'apporte fortement il y a les heures pleines et il y a les heures creuses et je finis là-dessus parce que voilà j'ai été un peu long je suis désolé mais c'est parce que voilà il faut que vous savez la politique c'est comment des idées deviennent populaires et que les gens se l'approprient il faut que l'idée qu'on a il y a 30 en 30 minutes à Paris devienne une idée populaire et si ça devient une idée populaire on trouvera l'argent pour faire les travaux voilà je laisse Michel Huisson rentrer dans le débat mais Grégory Gobron qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Bruno Perrioux d'abord comme à chaque fois quand on écoute des usagers des citoyens on se rend compte de cette formidable intelligence collective qui nous entoure et se priver de ça se priver de cette intelligence c'est une erreur qui a été portée pendant trop longtemps par le personnel politique et aujourd'hui se réconcilier avec cette intelligence paraît tout à fait indispensable on entend parler d'aménagement et de sentiment de déclassement c'est dramatique il y a un témoignage qui me glace tout à l'heure c'est cette dame qui dit je renonce à ma vie de maire parce que je ne sais pas trouver le temps pour ça je trouve ça effroyable qu'on en arrive à des situations comme ça et les gens ont bien compris les enjeux qui se posent depuis la nuit des temps la question des savoirs dans une ville mais la question aussi des transports des voies de communication ça fait la force d'un territoire des voies romaines tous les chemins à Mentarom à la conquête de l'ouest par le rail mais aussi les constructions des villes sur les fleuves comme les nôtres tout cela démontre que si on a des moyens de transport des voies de communication efficaces ou biens et marchandises personne aussi ne peuvent circuler de bonne manière alors on a un territoire dynamique attractif et qui peut se révéler or chez nous depuis 30 ans 40 ans on assiste à un sous-investissement colossal en matière de transport en commun évidemment on pense au RER mais pensez qu'il a fallu 60 ans pour que le fameux T12 dont on parle qui s'appelait la tangentielle à l'époque voit le jour 60 années de combat politique pour qu'on puisse relier deux pôles économiques de notre département c'est hallucinant hallucinant pour relier Orly il n'y a toujours pas le moindre euro sur la nationale 7 pour créer un tramway sous-investissement massif et donc du mythe du réseau express régional c'est ça l'acronyme RER réseau express régional du mythe on tombe aujourd'hui dans une tragédie un cauchemar aliénant pour celles et ceux qui sont finalement de plus en plus éloignés de Paris et nous qui sommes en lisière aux franges de la région capitale dans un environnement positif il ne faudrait pas que parce qu'on n'est pas capable de s'unir de travailler ensemble on se retrouve au banc de cette région capitale c'est ça je pense qui se pose aujourd'hui à nous car dans le même temps qu'il y a un sous-investissement massif dans les transports en commun on assiste au départ des grandes entreprises de nos territoires sans que l'Etat ne sourcille et ça vaut aussi d'ailleurs pour des grandes administrations sur un territoire le cœur d'Essonne avec une base aérienne l'Etat ferme un service public la défense tout le monde s'en va mais c'est tout un écosystème toute une dynamique qui disparaît par cette décision de l'Etat donc départ des grands comptes départ de grands ministères de notre territoire défaut manifeste de soutien au projet de dynamisme économique que l'on peut porter je pense au Cluster Grand Paris Sud on a besoin il y a une intelligence territoriale il y a un projet porté par la commune de Risse-Orangiste de Bondouf d'Evry par notre agglomération et il y a besoin que l'Etat nous aide et puis parallèlement un aménagement du territoire qui a concentré toute l'économie dans Paris ou dans l'Ouest parisien et donc on est obligé si on veut aller travailler de prendre son RER de passer une heure et demie à l'aller une heure et demie au retour pour aller à la Défense et donc le rapport les rapports plutôt normaux de ces deux fonctions essentielles à la vie habité et travaillé deux fonctions essentielles à nos vies elles se trouvent aujourd'hui totalement rompues et donc cette hyper concentration elle oblige de l'emploi des forces économiques elle oblige matin comme soir été comme hiver un mouvement un pendulaire perpétuel aliénant quelque part pour nos populations et le temps le temps se perd au point qu'on renonce à une vie familiale à une vie associative à une vie militante parce que j'entends aussi des habitants qui nous disent quand je me suis tapé pardon d'être trivial mais que je me suis tapé trois heures de transport plus ma journée de boulot j'ai réussi à récupérer mes enfants à l'heure j'ai pas la force d'aller militer j'ai pas la force le temps d'aller dans une association pour défendre notre territoire Grégory je peux juste je donne la parole à Jean-Pierre Moulin qui justement a des idées sur le sujet de oui bonjour à tous le trajet de métier de travail alors moi je suis en fait j'ai une remontée du territoire puisque en tant que président d'Essone Nature Environnement nous avons plus de 50 associations adhérentes donc en fait je sais à peu près tout ce qui se passe en matière de déplacement en matière d'emploi et de logement sur notre territoire de l'Essone alors il faut quand même refaire un je veux pas dire un historique mais les villes nouvelles au départ elles auraient dû être autonomes aujourd'hui elles ne le sont pas elles ne le sont plus alors la ville nouvelle d'Evry effectivement n'est plus nouvelle elle a repris un statut commun il reste la ville de Sénard mais ces villes elles sont elles sont pas autonomes c'est à dire en fait chaque jour il y a ce mouvement pendulaire qui fait qu'on va chercher l'emploi là où il existe et depuis en fait la création de la métropole du Grand Paris la situation n'a fait qu'empirer puisqu'on se retrouve avec des bassins d'emploi qui sont vraiment sur le centre de gravité de la région Île-de-France qui représente les quatre départements que l'on connaît et avec bien sûr la Défense avec Seine-Aimont et puis Paris qui cumule en fait tous les emplois importants et je dirais exigeants pour la vie de tous les jours de nos de nos Franciliens et de nos Essoniens alors quand je vous dis que j'ai un regard sur en fait le milieu associatif et les communes sur lesquelles nous travaillons en fait quand je on observe les plans locaux d'urbanisme qui font partie en fait de l'aménagement du territoire qu'est-ce que l'on observe on observe qu'on est essentiellement producteur de logements or moi j'ai jamais compris comment on construisait sans avoir d'abord les routes enfin vous avez fait référence tout à l'heure aux Romains etc la première des choses c'est d'avoir en fait les réseaux de transport à la fois routiers et transports en commun en site propre qui permettent en fait de pouvoir drainer les populations qui vont habiter et puis ce dont on se rend compte c'est que ces plans locaux d'urbanisme que chaque commune a identifié sur le plan communal évidemment et bien ça permet en fait de développer et on ne voit pas les conséquences que ça peut avoir sur les communes riveraines il y a donc une nécessité absolue de travailler sur en fait une cohérence générale c'est-à-dire de mettre en cohérence l'ensemble des documents d'urbanisme qui permettraient effectivement à la fois peut-être de continuer à créer moins de logements mais beaucoup plus d'emplois on a des territoires en Essonne qui fonctionnent très très bien on a Paris-Saclay par exemple en fait la relation domicile-travail pour eux ce n'est pas un problème ils vivent quasiment là où ils habitent enfin ils vivent ils travaillent ils se cultivent ils ont même un opéra à Vinci etc nous en fait on est un petit peu dans un je ne vais pas dire dans un désert mais il y a un appauvrissement considérable de notre situation et j'ai entendu parler du T12 parfait on va avoir le T12 mais quand on parle en fait des grands transports en commun en site propre sur la région Île-de-France tous ceux qui vont être créés ne feront qu'absorber les populations nouvelles qui vont arriver mais qui ne vont pas régler la situation des franciliens actuels donc il y a des problématiques qui se posent et sur lesquelles on pourra peut-être échanger dans un deuxième temps lorsqu'on verra un petit peu qu'est-ce qu'il faudrait faire véritablement pour arrêter en fait cette course une course à l'échalote qui consiste tout simplement à faire venir des habitants des nouveaux usagers qui manifestent bien souvent un désarroi et quand on a je dirais des situations qui nous disent que près de 70% des franciliens souhaiteraient quitter la région ça pose problème on doit s'interroger je suis d'accord qu'on a des forêts on a la Seine on a énormément on a un patrimoine fantastique mais l'aménagement du territoire depuis 30-40 ans a été totalement déstructuré alors Michel Misson j'ai noté quelques chiffres là sur la densification de la population prévue en 2035 à l'horizon 2035 en petite couronne ce serait plus 745 379 exactement et en grande couronne plus 700 000 environ un petit peu moins vous savez les prévisions comment fait-on comment fait-on oui les prévisions c'est comme la météo merci merci Grégory on aime bien les plans dans notre pays donc il en faut il en faut donc c'est bien d'avoir des trajectoires comme celle-là sont-elles raisonnables ça c'est autre chose ce que l'on peut dire aujourd'hui sur la question de l'aménagement je reprends la fin de votre intervention je la partage moins ce que vous avez dit au milieu ça fait 30 ans où en région Île-de-France il n'y a plus d'aménagement du territoire il n'y a plus d'aménagement du territoire le dernier geste d'aménagement du territoire ça a été la création des villes nouvelles qui ont bon en mal en je dirais réussi les objectifs qu'on leur avait fixés mais qui n'ont pas permis mais pas du tout de rééquilibrer la région Île-de-France comme il l'aurait comme il l'aurait comme il l'aurait fallu pourquoi pendant 30 ans n'y a-t-il pas eu d'aménagement du territoire à la fois parce qu'il y a un état qui s'est désengagé les régions en France restent des nains politiques pas le personnel politique les régions en termes de compétences sont des nains politiques et puis l'économie a profondément muté d'une économie où il y avait une économie de production et puis une économie administrative à côté aujourd'hui on a une économie multiple résidentielle, verte, circulaire, numérique etc. et qui évidemment est de nature multiple et donc elle occasionne et elle a généré en elle-même un aménagement du territoire qui fonctionne assez bien dans le cœur des métropoles puisqu'elles ont su fertiliser l'ensemble des énergies fonctionne je dirais assez bien aussi en zone rurale notamment avec l'avènement maintenant du zéro artificialisation net sur lequel les terres arables vont être profondément préservées mais l'entre-deux et donc c'est ce qui nous concerne est resté un impensé pendant 30 ans voilà alors nous l'avons occupé d'une manière territoriale du mieux possible avec les atouts et les fragilités qui sont les nôtres mais c'est resté un impensé donc il nous faut retrouver une pensée politique qui relie à la fois des métropoles dont on a besoin parce qu'elle tire la croissance aujourd'hui de notre pays des zones rurales et arables dont on a besoin pour des raisons écologiques bien comprises et puis c'est entre deux qu'il nous faut arriver à imaginer mais je crois que les propos tout à l'heure je n'y reviens pas de Bruno l'incarner parfaitement cette vision du territoire elle doit à la fois être polycentrique à l'échelle de l'île de France polycentrique à l'échelle de l'île de France elle doit aussi s'élargir et trouver réseau avec les grandes villes de province qui sont immédiatement à côté donc il faut des partenariats avec Orléans il faut des partenariats avec Troyes il faut des partenariats avec Reims parce que ces villes-là sont à une heure de Paris donc il nous faut penser un peu plus global et puis il nous faut aussi en notre sein et ça ça nous intéresse tout particulièrement trouver des alliances avec les territoires ruraux qui eux en termes d'agriculture en termes d'énergie peuvent être des comment dirais-je des producteurs pour les territoires urbains que nous sommes bref il y a donc ces dimensions-là à intégrer si je reviens sur le polycentrisme et sur le RERD alors non pas sur le RERD enfin je crois que tout a été dit et très bien dit moi je n'ai rien à enlever à tout ce qui a été dit le rôle qui est le nôtre à l'échelle de l'agglomération au-delà de porter le message vis-à-vis d'Ile-de-France Mobilité de la région et de l'État c'est aussi de faire en sorte de diminuer le nombre de trajets pendulaires de diminuer le nombre de trajets pendulaires parce qu'aujourd'hui on a à peu près sur le territoire de Grand Paris-Sud en tout cas 35% de nos populations qui font tranger pendulaires vers Paris et Petite-Couronne donc c'est pas 100% mais c'est beaucoup notamment pour des raisons professionnelles parce que si on se limitait aux trajets qui ne sont pas que des trajets professionnels mais qui peuvent être des trajets pour aller faire ses courses pour aller se culturer pour aller se porter pour aller voir des amis etc. dans ces cas-là ça diminuerait évidemment de manière importante donc on a un sujet qui est le sujet de la pointe du matin et notamment de la pointe du soir et ça la meilleure manière évidemment c'est de travailler sur le RERD comme on est en train de le faire mais c'est aussi de faire en sorte qu'il y ait moins de monde et pour ça qu'est-ce qu'il nous faut il nous faut penser la mobilité numérique qui est aussi un des leviers qui permet de rester chez soi et comme on le fait en ce moment d'une certaine manière évidemment de ne pas être présent et il nous faut aussi penser les mobilités inter-agglomérations donc on a cité Massy et ça je pense que c'est une réussite même s'il a fallu 60 ans il faut impérativement qu'il y ait une ligne entre Corbeil-Esson et Orly il faut qu'il y ait une ligne entre Sénard et Marne-la-Vallée c'est-à-dire que tous les pôles urbains dans cette vision polycentrique soient raccordés à un moment donné pour que nos populations là où il y a de l'emploi puissent se mouvoir se mouvoir se mouvoir facilement il nous faut travailler aussi sur l'intermodalité l'intermodalité c'est le vélo et ce sont les liaisons douces c'est aussi tout ce qui est autopartage et il nous faut travailler aussi sur la route parce que la route pour peu qu'elle devienne vertueuse notamment avec des véhicules qui le sont de plus en plus mais qui ne sont pas accessibles à tout le monde donc évidemment cela pose des tas de questions par ailleurs mais si on arrivait par exemple à réserver une voie sur l'autoroute A6 allant à Paris pour les transports publics ou pour tous les véhicules où il y a 3 ou 4 personnes à l'intérieur avec ça on réglerait une partie du sujet aujourd'hui il y a 400 km de bouchons en période non-Covid cumulés en Ile-de-France sur un jour à peu près normal un mardi ou un jeudi parce qu'il y a 1,1 personne par voiture si on monte à 1,6 ou 1,8 par voiture il n'y a plus de bouchons en Ile-de-France donc c'est aussi donc il faut travailler sur l'ensemble des sujets et à l'échelle de Grand Paris Sud il nous faut effectivement faire en sorte que nous soyons dans cette vision polycentrique de l'Ile-de-France un des pôles de centralité aujourd'hui nous le sommes sur un certain nombre de composantes en termes d'habitat en termes de qualité de vie en termes de forêt en termes de scènes en termes d'éléments naturels en termes de nombre d'emplois en termes de formation supérieure nous avons des tas d'atouts évidemment nous ne sommes pas au bout nous ne sommes pas au bout parce que en termes d'emplois le nombre y est mais la qualité n'y est pas enfin la qualité la diversification plutôt n'y est pas c'est ça et effectivement l'emploi tertiaire aujourd'hui il est concentré à 95% sur Paris et le croissant entre ici les Moulineaux et Saint-Denis pour les autres point de salut ça c'est pas normal voilà donc là il y a vraiment un sujet d'aménagement du territoire qu'il nous faut relever et c'est l'ensemble de nos politiques publiques qui vont permettre de le faire donc c'est à la fois tout ce qui est qualité de vie Bruno l'a très bien dit mais c'est aussi notre capacité à porter des projets qui transcendent le territoire et qui sont d'ampleur nationale nous en avons deux Grégory en a cité un aujourd'hui à travers le campus sport ce qu'on essaye modestement de faire c'est de réinventer le modèle économique du sport en France c'est bien ça dont il s'agit donc on sert notre territoire mais on sert aussi la nation ce qui nous permettra je l'espère d'avoir des subventions un peu plus que sur un projet standard et puis le deuxième sujet plus connu c'est celui de la génomique sur lequel il nous faut transformer l'essai de manière économique et avoir voilà des industriels qui fabriquent le médicament de demain à partir de tout ce qui est transition génique pour soigner par exemple des cancers c'est une question de souveraineté nationale en matière industrielle pharmaceutique voilà donc on a aussi ces sujets là donc il y a le RERD c'est un combat et il y a aussi ce qui est à notre main nous permet de faire en sorte que notre territoire non pas je finis là soit autonome parce que je crois que le souhait ça n'est pas d'être autonome c'est d'avoir notre relative indépendance mais c'est aussi de communiquer avec tout le monde parce que c'est par l'échange évidemment qu'on grandit mais c'est de faire en sorte que les trajets pendulaires subis évidemment diminuent de manière importante je voulais donner la parole à Rémi Lévenant mais juste un chiffre pour appuyer ce que vous disiez sur les transports et la mobilité le transport pour le travail représente 17% des trajets et 40% en distance alors j'en paris de l'impuissance c'est surtout à la politique de la résignation où finalement élus citoyens associations nous nous battions parfois dans nos couloirs respectifs sans réussir à faire front commun et j'espère qu'on arrivera à pousser cette bataille à la fois pour avoir une amélioration du RERD mais surtout un rééquilibrage aujourd'hui des politiques d'aménagement du territoire en Ile-de-France parce que je considère aujourd'hui que ces politiques d'aménagement du territoire elles existent mais elles se font contre nous et contre la Grande Couronne c'est le désaccord qu'on peut éventuellement avoir aujourd'hui parlons du quotidien des gens du quotidien des habitants de Corbeil du quotidien des habitants de la Fertéalais de Mereville de toutes ces communes-là qui sont aujourd'hui les grandes oubliées de la Grande Couronne aujourd'hui un francilien sur quatre habitant dans la Grande Couronne passe en moyenne deux heures de temps de trajet dans les transports par jour ce temps de trajet c'est à la fois des difficultés pour la vie de famille mais c'est aussi évidemment des difficultés pour les villes et villages dans lesquels vivent ces habitants parce que nécessairement ils se transforment en villes et villages dortoirs et où finalement on a une forme d'apathie dans la vie sociale dans la vie économique parce qu'on ne consomme pas sur place dans la vie associative parce qu'on ne participe pas aux associations de sa commune quand on part tôt le matin et quand on revient tard le soir et qu'on ne participe pas non plus à la vie politique et on le voit sur effectivement les résultats dont Bruno parlait sauf qu'aujourd'hui toutes ces conséquences ont une cause commune une politique d'aménagement du territoire déséquilibrée au profit de Paris et de sa petite couronne et aujourd'hui il y a des chiffres très clairs qui nous le prouvent je vais en citer que deux 60% des actifs qui travaillent à Paris n'y vivent pas et c'est d'autant plus vrai lorsqu'on fait partie des classes populaires et des classes moyennes lorsqu'on est ouvrier ou employé et par exemple dans le secteur de la construction c'est 3 personnes sur 4 qui travaillent à Paris mais n'y vivent pas et on retrouve aujourd'hui dans la dynamique et donc là on ne parle pas de l'antériorité de l'historique mais dans la dynamique des problèmes qui continuent à se cumuler et à s'accroître c'est à dire qu'aujourd'hui entre 2008 et 2019 là où la grande couronne a connu une parfaite stabilité du nombre d'emplois sur son territoire Paris et sa petite couronne ont connu une augmentation de 93 000 du nombre d'emplois et pourquoi on a aujourd'hui cette dynamique là parce qu'on a encore une fois un aménagement qui est déséquilibré qui se traduit à la fois par rapport aux investissements qu'on fait en matière éducatif culturel en matière d'aménagement économique mais aussi en matière de transport en commun moi ça fait longtemps à la vignette du respect et mon prédécesseur Antoine Pavamani a beaucoup porté ce sujet là sur la question du Grand Paris Express et de son tracé en l'occurrence aujourd'hui quand on dit qu'on est incapable de mettre de l'argent sur le terrier de Bercy sur les voies de retournement pour améliorer la situation de nos RER qui sont les axes structurants de la banlieue et qu'inversement on est capable de mettre 42 milliards d'euros sur le Grand Paris Express avec un chiffre qui s'accroît de 2 à 3 voire 4 milliards par an parce qu'on a à la fois des dérapages temporels et des dérapages financiers sur ce sujet là comment on peut l'expliquer aujourd'hui à notre population donc c'est ça aujourd'hui le vrai enjeu c'est lutter pour avoir une distance domicile-travail qui se réduise c'est lutter pour donner à nos territoires des opportunités qu'ils puissent exister qu'ils puissent avoir des centres d'innovation des zones d'aménagement économique d'activité qu'ils puissent avoir de l'emploi sur leur territoire c'est ça aujourd'hui le vrai enjeu c'est combattre l'hypercentralité et c'est combattre la dissociation entre les zones d'habitation et les zones d'emploi et le dernier point que je voulais soulever pour ne pas être trop long c'est qu'au-delà effectivement des questions de transport il faut penser l'aménagement du territoire de façon complète et aujourd'hui moi je suis assez atterré quand je vois finalement un certain nombre de décisions qui nous concernent passer sans que la plupart des élus sans que la plupart des citoyens sans que la plupart des associations ne luttent ardemment et on va avoir bientôt la révision du SDRIF le schéma directeur de la région Île-de-France et c'est dans ce document-là qui s'impose à nos PLU qui s'impose à nos SCOT qui s'impose à nos PLU qu'on décide le nombre de logements qu'on doit construire là où sont situées les centralités où c'est décidé de façon technique sans s'intéresser à ce que vivent les gens au quotidien dans ces territoires et c'est aussi dans ces moments-là lorsqu'on a ces sujets-là qui arrivent sur la table qu'il faut qu'on se batte et donc aujourd'hui moi mon appel c'est plutôt un appel entre guillemets au combat puisque le réveil a déjà eu lieu et le forum en témoigne mais un appel au combat collectif transpartisan pour porter ces sujets-là Bruno Piriu comment fait-on pour comment dire assouplir ce problème enfin assouplir c'est pas le mot mais ce problème de gouvernance comment comment prend-on le pouvoir autrement dit comment comment faire pour arranger tout ça ça passe par des forums comme cet après-midi je pense sincèrement c'est-à-dire que moi je suis parfois atterré sur les chaînes d'information continue de ce qui occupe les débats qui soi-disant intéressent les gens et nos vraies préoccupations je crois que comment faire c'est ce qu'on fait cet après-midi c'est-à-dire que on connaît les grands sujets qui nous préoccupent la santé l'éducation les transports la question de l'aménagement du territoire et je crois qu'il faut que on réinvente la qualité du débat politique dans notre pays sincèrement je le pense et donc moi cet après-midi je le redis qu'il y ait autant de maires toutes ces associations et qu'on puisse prendre trois heures pour informer réfléchir écouter moi j'apprécie les démarches comme le film qui donne la parole aux gens parce qu'on se donne des moyens entre nous de faire bouger les lignes et voilà il faut réhabiliter le débat politique on a des élections régionales et des élections départementales c'est pas possible qu'on puisse dire parce qu'on est en période électorale on peut débattre de rien je le redis j'aurais bien aimé que le maire d'Evry-Courcouronne vice-président des transports à la région soit ici c'est-à-dire que vraiment refuser le débat c'est rajouter de l'opacité à la compréhension de qui est responsable de quoi donc il y a des débats politiques il faut les mener moi par exemple depuis tout à l'heure je me dis voilà c'est le contraire de la chaise vide qu'il faut faire les élections départementales l'Essonne je ne connais pas celui de la Seine-et-Marne le budget de l'Essonne d'un département comme l'Essonne c'est 1 milliard 300 millions d'euros d'accord il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'argent le budget de la région Île-de-France il équivaut le budget de certains pays européens de quoi on parle donc il faut que les deux mois qui viennent si les élections sont maintenues en juin il faut qu'on ait deux mois de débat démocratique passionnant il y en a qui ont dit cet après-midi qu'on a la chance dans ce pays de pouvoir débattre ce n'est pas le cas partout utilisons les deux mois qui viennent pour qu'on mette tout sur la table qu'on comprenne c'est quoi le budget d'une région comment ça se répartit nous on va voter le budget de Corveille-Essonne lundi on se creuse la tête pour que les gens comprennent c'est quoi le budget de la ville on transmet d'ailleurs nous aussi nos débats du conseil municipal maintenant vous savez que quand on retransmet le débat du conseil municipal depuis neuf mois qu'on cherche cette ville alors les vues c'est pas tout le conseil il y a 4000 personnes qui se connectent sur un mois quoi 4000 personnes qui vont jeter un oeil quand on le faisait en présentiel il y a 10-15 personnes dans la salle ça veut dire que quand on crée les conditions d'un débat de qualité quand on respecte comme tu dis on fait appel à l'intelligence des gens les gens ils sont présents sinon nous pour qui on se prend quoi nous on aurait tout compris on serait intelligents et les gens seraient idiots non c'est le contraire donc je crois qu'il faut qu'on réinvestisse le débat politique qu'on utilise c'est une chance de voter dans deux mois et bien toutes ces questions mettons-les en débat invitons les têtes de listes régionales à se confronter je regardais pendant que tu parlais effectivement cette question de qu'est-ce qui fait qu'on va dépenser pour un nouvel axe bourget des milliards d'euros de travaux pour que les affaires puissent se rendre à la capitale et à l'aéroport c'est de l'argent public pour le marché financier c'est ça quoi mais il y en a bien qui le décide ça c'est pas le président de l'agglomération c'est pas moi qui le décide c'est la région Île-des-France et les parlementaires et bien voilà on débat puis après on vote quoi voilà je crois que cet après-midi c'est vraiment de qualité moi je suis plutôt fier que Corbeil-Esson accueille cette affaire mais il faut multiplier le débat et d'ailleurs le confinement nous aura montré que les moyens vidéo c'est le moyen de faire participer beaucoup de monde voilà Jean-Pierre et puis après Grégory on a 5 minutes et peut-être qu'il y a des questions donc voilà je voudrais effectivement aller dans le sens de ce qui vient d'être dit sur le Grand Paris Express parce que si vous avez lu le journal du dimanche là qui paraît il y a un communiqué de presse aujourd'hui avec en fait la région et c'est signé par la présidente de région Baudet bien sûr et 45 élus qui veulent financer la ligne 17 nord c'est-à-dire celle qui passe dans des terres agricoles quand on parle de la conservation des terres agricoles je suis quand même un petit peu surpris que l'on dise exactement le contraire aujourd'hui dans un journal que ce que l'on a dit en octobre je crois quand on a fixé la règle de la modification la révision du schéma directeur de la région Île-de-France donc c'est quand même par rapport à la parole donnée qu'on peut effectivement se poser des questions et puis aussi je voudrais juste dire un mot pour les outils nécessaires en fait pour que l'on arrive effectivement à travailler ensemble ces outils on doit collaborer entre les institutionnels les élus et les associations qui représentent bien souvent les populations qui se passionnent pour l'aménagement de leur commune ou de leur territoire il faut absolument qu'il y ait un débat qui se tienne entre ces trois entités pour que l'on puisse construire co-construire en fait les territoires de demain on ne peut pas continuer aujourd'hui dans certaines communes que je connais bien et quand on regarde un petit peu la ligne du RERD parce qu'on est sur ce sujet là et quand je vois que certaines communes sur cette ligne continuent à produire autant de logements sans assurer en fait de l'emploi quand on parle de la réduction du temps de travail enfin du domicile de travail je m'interroge aussi donc je pense qu'il faut que l'on arrive à parler beaucoup plus à se parler beaucoup plus ensemble pour co-construire en fait ce territoire de demain je me répète mais c'est fondamental On voit Grégory Gauron dans nos échanges que les spécificités territoriales dont on parle depuis tout à l'heure c'est à Paris le développement de la nouvelle économie les happy few tout va bien et chez nous le tertiaire la logistique et les logements construits en masse ça ne peut plus durer c'est explosif ça crée des climats sociaux extrêmement tendus dans notre agglomération on parlait des constructions de logements l'attendu ce qu'attend de nous l'Etat c'est 2500 logements par an et quand on crée du logement on l'a fait à Rissorangiste sur une friche industrielle au pied d'une gare on nous a dit il faut construire ici on a fait 1000 logements le milieu de logements logés enfin livrés les mêmes décideurs demandaient la rupture de charge à Juizy voilà la réalité et donc s'il y a quelque chose à changer pour la revanche c'est que celles et ceux qui prennent des décisions soient celles et ceux qui sont responsables devant les habitants devant les électeurs or aujourd'hui vous avez une technostructure et j'ai un respect immense pour les fonctionnaires c'est pas la fonction publique que j'attaque mais vous avez toute une technostructure qui s'est emparée du pouvoir qui décide qui met en oeuvre qui nous impose des choix comme si c'était une évidence c'était l'objet de la première table ronde il n'y a pas le choix c'est comme ça tout le monde doit s'aligner ça ça ne peut pas fonctionner donc tant qu'on n'aura pas une gouvernance efficace puissante démocratiquement stable alors on ira dans le mur et donc un des échecs des mois passés des années passées de l'Etat et de la région un des échecs de Valérie Pécresse c'est de ne pas avoir été suffisamment en mouvement suffisamment volontariste pour réformer faire l'acte 2 du Grand Paris par un organe de gouvernance sur la question des transports qui ne soit pas un nain politique qui ne soit pas un nain administratif et qui puisse dialoguer avec les SNCF dans toutes ses filiales avec la RATP avec les TER qui viennent de région c'est tout à fait positif mais il faut se muscler et pour ça il faut du courage il faut de la volonté merci donc avons-nous des questions d'internautes Carole donc sur l'aménagement du territoire alors il y a des questions il y a aussi il y a aussi des réactions effectivement il y a quelques questions mais finalement encore une fois plus de réactions néanmoins je pense que c'est important de les reporter enfin de les exprimer en vrac les logements explosent dans le sud-essonne mais cette situation de transport RER empêche les gens d'avoir un travail au-delà de 20 km chez eux c'est vrai que le transport au service du travail reste un sujet central dans les remarques des auditeurs Alexia donc nous dit la non-fiabilité du RERD et l'allongement du temps de parcours depuis l'ESA 2019 impactent la recherche d'emploi la question de mon temps de transport a été cruciale pour mon futur employeur qui craint pour ma santé physique et mentale François nous dit c'est une vraie perte de chance pour le travail et un risque grave de rupture sociale pour nos territoires Sylvie nous dit comment voulez-vous développer des entreprises dans l'ESA avec des transports pareils j'ai dû quitter Paris pour le travail ma santé était en jeu mais le marché du travail en ESA s'avère compliqué il y a aussi les études pensons aux étudiants des facs ou écoles parisiennes qui n'ont pas forcément les moyens de louer un studio sur Paris ou une chambre la notion de service public qui est également souvent évoquée donc Alain nous dit que si le transport est un service public nous ne serons pas des clients mais des usagers ce qui devrait nous donner le droit d'intervenir en théorie du moins le paradoxe ce que nous dit François c'est qu'à force de ne plus prendre le RER il y aura de moins en moins d'usagers et que donc la SNCF et l'Ile-de-France Mobilité vont encore plus négliger ce territoire le RER doit redevenir un moyen de transport beaucoup plus attractif que la voiture donc là si on a des ambitions écologiques pour les transports il ne faut pas penser donc par rapport au Grand Paris Express qui a un peu été évoqué dans les débats il ne faut pas penser que métropole du Grand Paris mais région Ile-de-France il faut prévoir que tous les logements à construire soient sur le métro du Grand Paris effectivement donc un enjeu sur les exigences de construction de logement voilà le temps de trajet est trop important un impact sur la santé et l'espérance de vie devrait être une priorité nationale donc en termes de questions proprement dites elles sont un petit peu diverses donc pas uniquement sur l'aménagement du territoire donc il y a des questions plutôt techniques peut-être qui concerneront la prochaine table ronde l'accès donc peut-être par rapport aux politiques aussi puisqu'on a parlé des élections régionales certaines personnes s'interrogent l'accès à l'emploi est un enjeu majeur d'aménagement du territoire or Paris concentre encore deux tiers des emplois de la région le lien à Paris reste essentiel et ne va pas se réduire de si tôt comment engager les futurs élus à prioriser les investissements qui seront réellement au service de la Grande Couronne donc peut-être déjà quelqu'un peut essayer de répondre à cette question peut-être au niveau des associations juste d'indiquer pour le livre blanc effectivement l'enjeu aussi de ce forum c'était de permettre la réalisation à l'issue d'un livret blanc par l'ensemble des associations d'usagers et d'y associer les élus et de pouvoir le porter à connaissance de l'ensemble des candidats et candidates aux élections régionales pour justement les engager sur un certain nombre de propositions et de réponses qui seront apportées lors de la table ronde suivante donc je ne vais pas déborder mais effectivement ça va être à travers ça aussi qu'on va pouvoir engager les élus sur cette voie-là parce que voilà encore une fois c'est un enjeu majeur juste un chiffre et après je vous laisse poursuivre pour les questions mais on parle de stabilité des actifs donc la stabilité des actifs c'est quand vous vivez sur un territoire que vous êtes actif c'est d'y rester pour travailler aujourd'hui le bassin d'emploi d'Evry donc qui comprend toute la partie est du département c'est 40% à Paris c'est 90% et donc aujourd'hui en matière de transport la question qui se pose c'est de se dire comment on fait en sorte pour ne pas énerver encore davantage des secteurs denses denses en matière d'emploi denses en matière de transport denses en matière d'innovation et de permettre justement de flécher les investissements là où aujourd'hui les usagers subissent le plus de difficultés juste un mot sur la d'abord il faut accepter que ce soit aussi des questions compliquées c'est à dire ne pas faire croire qu'il y a une question et on aurait comme ça la réponse c'est l'intelligence collective le débat qui apporte des réponses et donc ces moments sont donc importants dans l'étude qu'on a reçue à Corbeillesson sur le développement économique et social de la ville on a vu et d'ailleurs c'est impressionnant de voir la similitude de la sociologie de Corbeillesson et d'Evry-Courcouronne c'est assez vraiment impressionnant il y a des différences Corbeillesson et Evry-Courcouronne par rapport à l'agglomération et au département mais nos deux villes ont vraiment une similitude et notamment on vérifie que les populations que nous accueillons sont socialement correspondent aux populations aux catégories sociales qu'on retrouve dans les entreprises c'est à dire que voilà ce que vous disiez sur Massy la recherche etc on va retrouver quand on a un territoire qui accueille beaucoup d'emplois hyper qualifiés on a à côté ça accueille des populations des catégories sociales supérieures et à l'inverse nous on a on a aussi beaucoup d'emplois qualifiés à Corbeillesson mais on a aussi beaucoup d'emplois peu qualifiés beaucoup le phénomène des auto-entrepreneurs aussi des emplois des entreprises uniques c'est un phénomène complètement nouveau qu'il faut étudier mais on a une population sociale qui correspond aussi à une masse d'emplois peu qualifiée c'est assez intéressant parce que en fait la question c'est d'en faire une question politique c'est comment à 40 km au sud de Paris sur notre territoire Grand Paris Sud comment cette agglomération va se donner les moyens d'accueillir des entreprises et des emplois qualifiés on a parlé du cluster mais c'est un enjeu d'abord résoudre un problème c'est déjà le poser et en faire un objectif politique donc il y a de dire voilà d'abord ça fait 30 ans qu'on pensait que l'industrie c'était fini dans l'île de France quand on s'aperçoit qu'on n'est pas capable de produire des masques du gel des vaccins je le redis voilà moi je suis un citoyen engagé en politique qui dit que la France doit redevenir un grand pays industriel on a le génopole je sais que Michel nous sommes engagés pour faire du génopole un territoire qui continue d'accueillir de la recherche mais pas que de la recherche de l'industrie pharmaceutique enfin bon tous les dérivés voilà donc déjà en faire un axe politique pour dire nous on prend nous on prend et d'avoir du coup des populations comme vous disiez qui habitent là où ils travaillent ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se mélanger et aller voir ce qui se passe ailleurs enfin sincèrement dire je suis super content le matin de Corbeil et Somme d'aller bosser à la Défense sans déconner il y a quand même mieux comme perspective donc voilà en faire un objectif politique et puis il y a aussi et des fois le débat c'est aussi des contradictions et donc d'oser les poser nous on dit Corbeil et Somme c'est un nœud ferroviaire nous on n'a pas décidé d'arrêter de construire du logement parce que quand tu es à Corbeil et Somme avec une gare avec ce que j'ai dit des projets de mutation d'emprise au sol de mutation foncière qu'on continue d'avoir de densifier un peu autour de la gare de Corbeil et Somme ça ne me paraît pas dément quoi ça me paraît plus dément d'urbaniser toutes les terres agricoles de Saint-Pierre-du-Péret voilà je le dis parce que ça peut être un débat dans l'agglomération mais enfin sincèrement gardons nos vergers ça c'est gagné mais les terres agricoles moi un des grands plaisirs que j'ai d'aller voir Michel Bisson au-delà de le voir dans sa mairie de Lieux-Saint c'est que je me dis que je prends un bol d'air si quand je vais aller à Lieux-Saint je traverse des milliers de logements enfin quelle folie quoi donc moi je le dis le maire de Corbeil et Somme il est contre la construction des milliers de logements à Saint-Pierre-du-Péret c'est pas ça qu'il faut faire donc voilà et en tout cas en tout cas acceptons d'en parler quoi tranquillement quoi d'en parler mais c'est évident que la question de l'aménagement du territoire doit devenir une question démocratique et populaire quoi voilà et le forum de cet après-midi y contribue merci merci à tous nous allons changer de table ronde nous allons entamer la dernière table ronde plus technique celle-ci puisqu'on va envisager des solutions oui ou porteuses de solutions absolument on est bien d'accord sur Saint-Pierre on va envisager et encore quelques réactions sur Facebook merci de venir donc en attendant que tout le monde soit prêt il y a une question qui peut faire un peu transition puisque je pense qu'on va revenir au RER avec le développement du télétravail et la baisse supposée en tout cas de l'affluence les horaires vont être étendus sur une plus grande plage les horaires de travail donc il va falloir réduire la durée des heures creuses est-ce envisagée ? vous pouvez la garder pour plus tard cette question aussi des questions sur la répartition des flux de voyageurs qui partent du sud combien descendent à Juvisy pour prendre le RERC combien descendent avant Paris je ne sais pas en l'absence de SNCF est-ce qu'il y a quelqu'un qui sera à répondre à ça et il y a eu en fait tout à l'heure il y a eu des discussions sur la ponctualité et la fréquence et ça a suscité pas mal de discussions est-ce qu'il faut privilégier la ponctualité ou la fréquence en fait les avis sont assez partagés donc troisième table ronde nous allons faire une petite présentation sur les solutions envisagées et les contraintes pour améliorer la situation du RERD donc Jacques Vendepu président de RERD Valde-Seine je vous donne la parole merci Nicolas si on peut avoir les transparents parce qu'effectivement le RERD on se dit il faudrait mettre des trains qui soient directs mettre plus de trains mettre des trains directs et mettre des trains à l'heure le demander c'est facile le faire ça l'est quelquefois un peu moins donc pour pouvoir l'idée de ce forum c'est aussi de proposer des choses qui sont réalisables parce que si on demande la lune finalement on nous dira vous êtes des joyeux rêveurs donc une première chose c'est de se dire quelles sont les limites du RERD alors on a une première limite qui est très très forte qui est le tunnel il faut savoir qu'entre Châtelet-Léal et Gare du Nord il y a un tunnel et c'est le même tunnel qui est partagé par le RERB et le RERD et du coup dans ce tunnel vont passer 32 trains chaque heure dans chaque sens ça fait plus d'un train toutes les deux minutes et quand il y a un problème sur le RERB tous les trains du RERD le savent enfin les usagers du RERD le savent immédiatement puisque nos trains sont en retard à chaque fois ça marche aussi dans l'autre sens ça propage merveilleusement bien les incidents pardon et surtout il n'y a plus de place pour faire passer des trains supplémentaires dans ce tunnel donc dire qu'il faut mettre plus de trains vers Paris on ne peut pas en rentrer plus dans ce tunnel donc en tout cas on ne peut pas leur faire traverser Paris et il faut savoir que si le RERA c'est la plus grosse ligne de RER d'Île-de-France le BLD ensemble ça fait plus d'1,6 million de voyages quotidiens donc c'est énorme en fait et ce tunnel nous crée des grosses contraintes donc si on ne peut pas amener plus de trains à traverser Paris il faut qu'on leur fasse faire demi-tour donc leur faire demi-tour c'est a priori plutôt à Gare de Lyon éventuellement à Châtelet mais surtout à Gare de Lyon à Gare de Lyon en surface qui permettent de faire demi-tour au train mais qui sont utilisés par les TGV et les trains en grande ligne et il y a 4 voies en souterrain pour les trains du quotidien sur ces 4 voies passent plus de voyageurs chaque jour que sur les 24 voies de surface donc peut-être que ce serait possible à Gare de Lyon de partager la ressource pour se dire qu'on pourrait avoir des trains qui font demi-tour à Gare de Lyon puisque la question c'est quand même l'accès à Paris et ensuite si on se dit qu'on pourrait partager à la Gare de Lyon ce qui reste une question compliquée avec la SNCF mais qu'on peut évoquer il faut arriver jusqu'à Gare de Lyon pour nous qui habitons en Grande Couronne arriver jusqu'à Villeneuve-Saint-Georges je vais avoir tendance à dire que c'est assez facile on a assez de voies pour amener nos trains à Villeneuve-Saint-Georges le problème c'est entre Villeneuve-Saint-Georges et Paris comment fait-on pour faire passer les trains parce que il y a alors il y a les RERD il y a les trains de grandes lignes il y a les trains de fret il y a les trains les TGV il y a des trains de la ligne R donc il y a trois paires de voies il y a les voies 1 et 2 alors les voies 1 et 2 elles sont utilisées principalement par les trains de grandes lignes elles sont réservées d'ailleurs aux trains de grandes lignes et on n'avait jamais vu un train du quotidien passer sur ces voies-là c'est la SNCF qui les garde pour son exploitation des trains dans lesquels circulent des clients des clients qui payent leurs billets donc la SNCF est très incitée à avoir des solutions pour ses clients il y a les voies BIS donc les voies BIS on voit bien que c'est un cran en dessous des voies 1 et 2 qui elles sont pour les RER et elles sont réservées aux RERD donc dessus circulent les RERD alors jusqu'à 16 RERD par heure en pointe parce que vous savez il y a des RERD qui font demi-tour déjà à Gare de Lyon 16 RERD par heure en pointe ça fait un RERD toutes les un peu plus de 3 minutes et le problème sur les voies BIS entre Villeneuve-Saint-Georges et Paris c'est qu'il y a 4 gares 4 gares en petite couronne dans lesquelles il faut faire des arrêts alors pas forcément tous les trains ne s'arrêtent pas forcément dans toutes les gares mais à partir du moment où on a 16 trains par heure ou 20 trains par heure si on augmente encore un petit peu pour peu qu'il y ait un train qui soit arrêté en gare le suivant qui s'arrête ou pas de toute façon il attend parce qu'il y a un train devant lui donc ça ça ralentit très nettement le trajet donc sur ces voies-là il sera difficile de faire circuler des trains rapides la bonne nouvelle c'est qu'il y a une troisième paire de voies qui permet de rejoindre la gare de Lyon qu'on appelle les voies M et sur ces voies circulent des circulations diverses il va y avoir des trains de la ligne R quelques trains de fret quelques trains de grandes lignes des trains de nuit notamment et des circulations techniques ce qu'on appelle les circulations techniques c'est quand les trains viennent rejoindre par exemple le fond d'un centre de maintenance à la gare de Lyon et sur ces voies M il y aurait encore de la capacité pour faire circuler quelques trains supplémentaires pour les usagers du quotidien mais il y a aussi des points durs il y a aussi des points durs notamment des voies qui se croisent des voies qui se croisent à plat en entrée de la gare de Lyon ce qui fait que quand il y a un train qui traverse une voie on ne peut pas faire passer plus de trains des endroits où il y a une seule voie une seule voie pour faire circuler les trains à double sens et donc ça fonctionne mal aussi donc pour utiliser pleinement ces voies M il y aurait des travaux à faire notamment les travaux de ce qu'on appelle le terrier de Bercy et il y aurait pour quelques centaines de millions de travaux à faire pour pouvoir utiliser mieux ces voies donc en tout cas c'est quelque chose qui serait possible mais qui serait du temps long du temps ferroviaire et dans les choses qui sont aujourd'hui envisagées par la SNCF et par la région et par l'État il y a l'adaptation du SA 2019 en 2022 alors on vous avait parlé des Juleaux il y a trois trains qui aujourd'hui sont terminés de Juvisy qui viennent du nord de Paris et qui s'arrêtent à Juvisy ils descendent les voyageurs sur le quai et cinq minutes après il y a un nouveau train qui arrive qui fait remonter les voyageurs et qui les amène par la vallée de la Seine jusqu'à Corbeil et Malzerbe trois de ces trains desserviront à partir de 2022 la vallée de la Seine et Corbeil donc c'est déjà une victoire vous savez ça nous a déjà demandé beaucoup d'énergie pour obtenir ce résultat là c'est déjà une victoire mais c'est pas suffisant alors il y a d'autres évolutions qui sont prévues notamment une conduite automatique des RER entre Villeneuve et Saint-Denis qui permettent de faire passer plus de trains et de mieux les piloter un peu comme ce qu'il y a sur la ligne 14 le conducteur lèvera les mains et le train se conduira tout seul ça franchit certaines contraintes pour ça il faut qu'il y ait des nouveaux trains qui soient livrés et sur le RER B et sur le RER D et sur le RER B il faut savoir qu'Alstom a dit qu'il n'allait pas honorer la commande de trains et qu'ils sont en train de discussion pour savoir si finalement les trains seront livrés ou pas d'ici 2025 ou plus tard donc c'est du temps long c'est du temps ferroviaire aussi on a aussi un nouveau matériel roulant qui arrive alors j'ai vu qu'il y avait eu des questions tout à l'heure sur les nouveaux trains donc sur le sur Malzerbe Juvisy et Melun-Juvisy il y a des RER NG qui sont livrés c'est ceux qui ont un plancher à 60 cm donc qui ne permet pas de desservir les gares entre Juvisy et Paris et qui ont nécessité des travaux à la gare de Corbeil les régions de ZEN pardon merci Nicolas les régions de ZEN qui sont eux déjà livrés et vont arriver en 2021 des RER NG donc nouvelle génération qui eux pourront avoir la conduite automatique qui sont donc compatibles avec Nexteo mais qui eux ont un quai à 90 cm et qui donc auront beaucoup de mal à desservir les gares avec un quai à 60 cm ils auront un emmarchement mobile donc une marche supplémentaire qui pourra se rajouter mais c'est pas totalement prévu pour et en tout cas c'est pas prévu de faire les travaux entre Corbeil et Malzerbe pour ces trains là donc ils seront a priori délimités à Corbeil pour l'instant c'est ce qui est prévu et finalement le terrier de Bercy qui permet d'augmenter la capacité des voies M donc la troisième paire de voies dont je vous parlais tout à l'heure ces travaux sont à l'étude actuellement donc il y a des études qui coûtent 8 millions quand même qui sont en cours il faut vraiment expliquer ce que c'est que le terrier alors le terrier le terrier c'est qu'en fait il y a les voies qui se croisent à l'entrée de la gare de Bercy donc quand il y a un train qui arrive il va croiser les voies pour rentrer en gare de Bercy et donc ça empêche toutes les circulations sur les voies à ce moment là ça crée des conflits ça crée des conflits en amont de la gare de Lyon et ça empêche de faire passer des trains des circulations donc à chaque fois qu'il y a un train qui rentre dans Bercy on coupe les voies et on les coupe pour 5 minutes donc ça empêche de faire passer des trains donc le terrier l'idée c'est de faire passer une voie au-dessus de l'autre pour pouvoir continuer à faire circuler des trains même quand il y a un train qui va rentrer à la gare de Bercy il y a des travaux annexes qui sont liés à ça également qui est de rallonger les quais de la gare de Lyon les quais où il y a les TGV parce qu'aujourd'hui il n'y a pas assez de quais pour TGV à la gare de Lyon et donc les TGV vont sur les quais de la vieille gare de Lyon entre guillemets et pour ça ils créent également des conflits de circulation et ils limitent la capacité des voies M les TGV qui doivent se rendre dans l'ancienne partie de la gare de Lyon donc il faut rallonger des quais il faut déplacer un poste d'aiguillage il faut faire un saut de mouton il y a quelques centaines de millions de travaux centaines de millions d'euros de travaux et si tout se passe bien ce sera livré en 2032 au plus tôt donc c'est du temps ferroviaire c'est du temps long mais en tout cas il faut déjà que ce soit inscrit et financé pour que ce soit réalisé et là pour l'instant c'est pas encore inscrit et c'est pas encore financé dans les projets donc voilà tout ce qui est prévu ou en prévision et la question c'est comment est-ce qu'on fait à partir de tout ça pour composer pour inventer des solutions qui permettent aux gens qui habitent sur notre territoire de rejoindre Paris dans des conditions convenables à l'avenir avec des termes qui ne sont pas les plus courts possibles on va dire certaines solutions sont possibles à court terme à moyen terme et donc d'autres à long terme je vais présenter déjà les gens qui sont autour de la table donc nous avons Jacques Picard que vous avez vu au début qui est conseiller municipal à Corbeil-Essen et le monsieur RERD dédié à la commune Jean-Baptiste Rousseau le maire de Soisy à nouveau avec nous Roger Bérini président de l'association des moins très insuffisants de Riss-Orangis et nous avons en ligne si tout se passe bien notre députée de l'Esson Marie Guévenou bonjour ça marche bonjour je crois que tout se passe bien en tout cas moi je vous entends bien très bien donc bienvenue je vais donner la parole à Jacques Picard alors donc j'ai essayé de développer les propositions ou les propositions que j'ai fait tout à l'heure avec l'idée qu'il fallait casser les icônes et envisager les choses différemment d'abord je voudrais juste dire que je ne suis pas totalement désespéré les travaux se font je veux dire qu'on a tous souffert puisque je suis un usager du RERD au moment où on a refait les voies intégralement entre Juvisy et Corbeil-Essen par le plateau et par la vallée donc de ce point de vue là il y a quand même des choses qui sont le temps long finissent par se faire et améliorent la régularité on n'est pas en train de taper à bras accourcis sur la SNCF et je crois que c'est important de le dire qu'on veut coopérer à la refonte du service public donc j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait aucun principe de type RERC sur la ligne Corbeil du RERD autrement dit plus on va loin plus on a des trains semi-directs pourtant ça existe sur la ligne du Val d'Hère avec une R qui ramasse les amonts de Fontaine de Melun et qui va en direct jusqu'à Paris en 28 minutes où il y a des trains piquats le matin qui alors que c'est jugé impossible par la SNCF finalement en train de les voir rapides le matin et vont de Lieu-Saint à Paris en 22 minutes donc tout mon argumentaire vise à dire la métroisation totale du RERD c'est-à-dire les trains s'arrêtent pratiquement à toutes les gares entre Paris et Corbeil-Esson et en plus les changements de trains doivent être questionnés comment est-ce qu'on peut la questionner ? Alors de deux manières je crois que ça a été dit je n'y reviens pas il y a des voies disponibles à la gare de Lyon on ne dira pas le contraire s'il le faut on y racontait nous-mêmes le matin des nombre de voies disponibles et ce n'est pas la question de la hauteur de l'emarchement des trains qui pose question aujourd'hui les trains accueillis du RERD arrivent sur des quais bas à la gare de Lyon un deux Marie Guignot en parlera après donc je ne m'y étant pas ça fait 15 ans qu'on parle du tarier de Bercy peut-être un milliard peut-être moins mais il y a 42 milliards sur la ligne 15 c'est ce qu'on a dit tout à l'heure donc n'importe quel citoyen ou élu se rend compte que ce n'est pas possible de raisonner comme ça donc ça c'est des déménagements qui sont absolument indispensables comment revoir complètement les choses j'ai une première proposition qui est de dire que rien n'empêche et jusqu'à preuve du contraire ni le directeur de la ligne D ni la région ne m'ont dit que c'était impossible rien n'empêche de faire comme sur l'autre ligne SNCF c'est-à-dire de revoir totalement la desserte en heure creuse les heures creuses c'est quoi ? c'est entre 5h et 7h à peu près entre 9h30 et 16h 16h30 et entre 19h jusqu'au dernier train ça fait du monde actuellement la desserte en creuse de la ligne D côté Corbeil et de l'autre côté c'est pareil d'ailleurs si vous avez une ligne complète de Lego ils enlèvent des Lego mais c'est la même desserte et les mêmes trains je pense qu'on peut alors que les sillons sont disponibles le passage des trains possibles à ce moment-là complètement envisager sur ces créneaux-là et c'est assez rapide me semble-t-il il y a 2 ou 3 ans le fait d'avoir une desserte en creuse qui permet d'avoir des trains directs pour Corbeil ou des trains peu importe si on n'a pas la solution précise Paris, Riss-Orangis Évry, Corbeil et le sud de l'Essonne en tout cas on peut mettre des trains qui vont en 30-35 minutes jusqu'à Corbeil-Essonne et qui desservent la vallée et ça c'est leur creuse ensuite il y a la possibilité vous en parlerez de créer une ligne S je vous laisse aux associations de soin de développer la voie Jean-Baptiste la proposition mais c'est l'idée de dire qu'on a le droit à quelque chose de symétrique de la ligne R du côté de la branche Corbeil-Essonne et je terminerai en disant simplement qu'il est clair que nous avons toujours défendu l'idée qu'on puisse avoir des trains qui ne rentrent pas dans le tunnel pour aller sur Châtelet donc qui s'arrêtent à Bercy qui s'arrêtent à Carte-de-Lyon et ça c'est une solution pour l'avenir me semble-t-il il y a trois ou cinq voies de travail la première c'est que si on dit privilégier le train du quotidien ça veut dire qu'il faut envisager la réaffectation des sillons donc des passages de train entre les trois couples de voies tels que vous avez montré tout à l'heure notre ami Jacques-Baptiste je ne vois aucune raison de dire s'il y a une priorité au train du quotidien qu'on ne puisse pas remasculer certains trains de la Bourgogne sur les voies rapides en tout cas je suis prêt à aller jusque là dans le défendre l'évolution du système la deuxième chose c'est qu'il y a on a une une horizon qui se précise c'est la ligne 15 qui va être en correspondance à Vers de Maison on sait que toutes les études ne se demandent pas depuis des années il est probable que 30% du trafic du RER D va se déverser vers l'est ou vers l'ouest sur la ligne 15 ce qui veut dire qu'il faut imaginer que des trains s'arrêteront à cet endroit là et iront tourner derrière sur le site du ferrailleur qui est possible je pense qu'il faut absolument mettre ça dans le livre blanc pour dire à la SNCF à terme quand la ligne 15 arrive on va rebattre totalement les cartes quatrième chose qui me semblerait absolument importante le schéma directeur des lignes qui est refait tous les 10 ans à peu près donc le précédent de la de 2009 ce schéma de 2009 avait été fait il contient des choses extrêmement intéressantes qui n'ont pas eu lieu aujourd'hui qui n'ont pas été mises en oeuvre ce schéma a été débattu largement je crois qu'il faut défendre que le schéma directeur 2022 du RER D soit débattu par une procédure de débat public donc avec des moyens lourds de mise en débat public entre la population les associations les élus et les institutions et puis une dernière chose peut-être avec un brin d'humour trois deux points positifs je pense qu'on ne va pas revenir après la crise codeine à la situation d'avant je crois qu'un tas de gens ont envie aujourd'hui ont envie de revenir dans leur entreprise parce que la visio c'est l'enfer pour 90% des gens ils sont seuls il n'y a pas de communauté de travail mais nous disions il y a une dizaine d'années supposons simplement que 10% des gens prennent une journée par semaine en télétravail et il est fort probable qu'on va résoudre le problème de la sous-capacité dans les trains donc on va avoir une fenêtre de tir pour améliorer la desserte à ce moment-là et la dernière chose s'il faut trouver de la capacité supplémentaire pour aller à Paris moi j'appuie totalement parce qu'elle était dans les programmes depuis 10 ans la proposition de Michel Bisson qui est d'avoir sur l'autoroute du sud une voie qui est intégralement de 7h à 9h le matin et de 17h à 19h le soir réservée aux covoitureurs et aux livreurs et vous pouvez imaginer à ce moment-là qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui vont prendre ce qui s'apparente à un transport en commun qui existe déjà sur l'autoroute A10 du côté de Saint-Arnoux pour aller jusqu'aux Ulysse voilà les propositions que je veux faire en tout cas je pense que la question des heures creuses est une question qu'il faut absolument creuser et pour le reste je laisse à mes collègues le reste des annonces merci alors avant de parler avec Marie-Guevenou du Terrier qui est une offre donc là forcément à long terme j'aimerais quand même poser la question comment peut-on mieux répondre aux usagers sur un court-moyen terme qu'est-ce que Jean-Baptiste Rousseau alors j'ai pas à cette réponse à cette question de réponse ferme définitive il faut en discuter aussi avec la SNCF Île-de-France Mobilité mais en tout cas ce qu'il faut absolument c'est explorer toutes les pistes qui ont été évoquées je rappelle la piste des heures creuses on a des heures creuses pendant les vacances scolaires on a des heures creuses dans la journée notamment entre 10h et 16h et puis au-delà donc là qu'est-ce qui empêche aujourd'hui de rajouter des trains en direct pour desservir les villes ce qui a été évoqué c'est les trajets jusqu'à la gare de Lyon je rappelle qu'il y a 24 voies pour les grandes lignes 4 voies pour les trains du quotidien en sachant que le nombre de passagers est équivalent sur les 24 voies que sur les 4 voies on a évoqué le tarier de Bercy avec cette perspective d'avoir des résultats si les travaux sont engagés à l'horizon de 8 8 ans à 10 ans donc c'est pas c'est pas immédiat mais je pense et ça on l'a demandé on l'a demandé depuis 3 ans dans le cadre de la mobilisation il y a l'idée d'étudier très sérieusement l'optimisation de l'utilisation des voies notamment sur notre secteur il existe un dispositif réglementaire qui le permet on avait demandé non pas de l'activer en tant que dispositif réglementaire mais de faire une étude à blanc c'est la vie de saturation donc ce qui permet de remettre à plat toutes les utilisations et de voir leur pertinence et comment dire leur utilisation très concrète voilà donc ça nous permettrait d'arbitrer justement sur l'utilisation des 24 voies grandes lignes et 4 voies RER donc tout ça ça justifie des discussions parce que personne n'a aujourd'hui la solution ferme et définitive c'est pour cela et je rejoins Jacques Picard qui vient d'intervenir nous souhaitons solliciter et l'intervention de la commission nationale du débat public pour organiser une véritable concertation alors ce n'est pas une information une concertation une concertation c'est une discussion où chaque partie fait des propositions qui sont testées de manière transparente et jusqu'au bout voilà on a vu que les amorces de concertation ont donné quelques résultats je ne reviendrai pas sur les julots il y a eu aussi peut-être quelques avancées mais très très insuffisantes encore sur l'information voyageur on a fait une balade avec la SNCF et Île-de-France Mobilité à la gare de Juvisy pour pointer ce qui n'allait pas voilà il faut renouveler intensifier et développer cette démarche voilà pour ce qui est des solutions c'est d'abord et je reprendrai les termes de Grégory Gobron c'est d'abord faire jouer l'intelligence collective il n'y a pas une personne un type d'acteur qui a la solution mais c'est en discutant tous ensemble qu'on pourra trouver les solutions durables en plus et puis peut-être les plus économiques la mobilisation immédiate qui arrive là c'est le fameux schéma directeur Jacques Vandepute comment mettre en place cette collaboration un peu obligée obligatoire entre la SNCF IDFM et donc la région et nous les usagers comme disait Jean-Baptiste le schéma directeur on sait qu'on sait qu'on sait que SNCF a commencé à travailler dessus on sait que SNCF Réseau a commencé à travailler dessus et on sait qu'en 2009 ça avait été l'objet d'un débat et d'une concertation il faudrait que je pourrais rappeler juste en quoi ça consiste le schéma directeur le schéma directeur c'est en gros la feuille de route du RERD pour les dix prochaines années donc comment on doit évoluer le RERD sur les dix prochaines années en termes d'infrastructure de dessert de prévision enfin voilà c'est de se donner une feuille de route et cette feuille de route elle avait été établie en 2009 elle était assez claire en 2009 c'était un beau travail qui avait été fait le seul problème c'est qu'elle n'a pas été mise en oeuvre donc en fait il n'y a quasiment rien de ce qui était au schéma directeur n'a été fait par la suite donc on avait eu un là on a un vrai travail qui est de se dire il faut établir repartir du schéma directeur de 2009 se dire qu'on va y travailler pour en faire un nouveau il faut le faire avec les usagers évidemment parce que s'ils font ça en chambre ça n'aura aucun intérêt parce qu'ils vont avoir des solutions qui vont être idéales pour exploiter les trains et le faire avec l'usager c'est aussi prendre en compte les suggestions et les préconisations des usagers donc là-dessus nous on en a plusieurs des suggestions et des préconisations la première c'est effectivement de se dire qu'il faut créer une ligne S qui soit jumelle de la ligne R vous savez la ligne R elle part de loin dans le sud elle passe à Melun et elle est directe entre Melun et Paris on pourrait avoir quelque chose d'équivalent chez nous qui partirait de Malzerbe qui desservirait Corbeil les gares de la vallée et qui ensuite serait directe entre Juvisier et Paris et une ligne de ce type là ça permettrait de mettre Corbeil à à peu près une demi-heure de Paris c'est ce qui existait en 1956 et ça ça pourrait fonctionner et ça pourrait fonctionner sans avoir d'impact sur le reste du RERD pour peu qu'effectivement on ait les capacités d'accéder à Paris avec le Terrier de Bercy mais ça on a vu c'est 2032 c'est trop loin c'est beaucoup trop loin pour les gens qui prennent le RER aujourd'hui et qui se disent d'avoir des trains rapides quand je serai à la retraite c'est pas forcément ce qui m'intéresse et donc il faut imaginer des solutions entre temps qui permettent d'avoir un équivalent plus vite et un équivalent plus vite c'est de se dire on va faire comme ce qui a été fait pour la branche même par contre la ville c'est se dire le matin avant qu'il y ait des trains qui arrivent des trains Grandes Lignes qui arrivent à Paris il faut qu'il y ait des trains de la ligne S qui partent de Malzerbe qui passent à Corbeil à 7h du matin 7h30 et qui aillent à Paris ensuite directement par les voies Grandes Lignes en gare de surface et peut-être qu'on peut avoir la même chose comme ce que disait Jacques Picard en heure creuse peut-être qu'on peut avoir la même chose également le soir pour rentrer il y a une spécificité qu'on a sur le RERD chez nous c'est qu'on a la ligne qui passe par le plateau le plateau Évry-Courcouronne Bras de Fer et Corbeil où là il y a des trains qui circulent toute la journée et il y a des voyageurs qui circulent dans les deux sens c'est à dire qu'il y a à la fois des emplois et des gens qui vont travailler ailleurs et donc là c'est important d'avoir ces trains qui passent dans les deux sens toute la journée sur la ligne de la vallée et sur la branche Malzerbe c'est moins important alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des voyageurs qui circulent dans les deux sens mais il y a quand même une immense majorité de voyageurs qui partent vers Paris le matin et qui rentrent de Paris le soir donc peut-être que pour démarrer cette ligne US on pourrait imaginer d'avoir uniquement des trains qui partent le matin de Malzerbe et de Corbeil et qui vont à Paris et le soir d'avoir quelques trains qui partent de Paris et qui vont à Malzerbe et qu'ensuite la desserte se renforce au fur et à mesure que des travaux sont réalisés et que les capacités sont augmentées il y a quand même un problème de place pour ces trains vous les voyez à quelle heure par exemple je les vois je les vois le matin entre 6h et 7h30 d'avoir 4 ou 5 trains en pointe non avant l'arrivée des trains de grande ligne d'accord avant l'arrivée à l'image des à l'image des PICA qui partent de Lieu Saint entre 7h et 8h le matin parce que finalement il y a beaucoup de il y a beaucoup de gens qui prennent le train chez nous qui seraient prêts à dire bah oui je vais partir travailler plus tôt le matin mais comme ça j'y vais vite et sans m'embêter et moi quelquefois pendant les périodes de travaux on a eu des trains qui ne s'arrêtaient pas entre Juvisy et Paris il y en avait un qui passait le matin très vite les usagers se sont passés le mot et il y avait un monde fou dans ce train qui passait à 7h20 parce qu'on savait que c'était un train qui allait à Paris en 35 minutes donc pour moi c'est tout à fait faisable il y a la place il y a la place de faire passer ces trains enfin en tout cas on peut dégager la place de faire passer ces trains s'il faut dégager un peu de place mais en tout cas il n'y a pas de raison que ce soit impossible et il y a les heures creuses et il y a les heures creuses la même façon en journée se dire qu'il est possible de faire passer ces trains en heures creuses ça nécessite un peu de travail en revanche c'est vrai que ça nécessite du travail et des moyens et des moyens d'études et peut-être que c'est et peut-être qu'en attendant d'avoir cette solution là il faudrait revenir à un service annuel plus équitable entre entre les différentes branches et retrouver des trains qui permettent d'aller à Paris sans correspondance qui ne soient pas aussi rapides que ces trains de la ligne US en attendant cette ligne US mais d'avoir une desserte vers Paris sans correspondance avec un partage qui soit qui soit qui soit qu'on ne met pas une ligne on ne coupe pas une ligne à Juvisy comme ce qu'on l'a fait aujourd'hui et qui permettent de partager équitablement entre la branche Plateau sur laquelle il y a beaucoup de monde la branche Melun par contre la ville sur laquelle il y a beaucoup de monde et la branche Melun la branche Malserbe Melun et Vallée sur laquelle il y a un peu moins de monde mais qui pourrait quand même avoir quelques trains qui permettent de rejoindre Paris sans correspondance d'accord je vais me diriger vers Marie Guégenoux Marie vous m'entendez ? très bien ok finalement le fameux tarier de Bercy ça coûte cher et puis de toute façon les investissements il en faut et c'est l'argent le nerf de la guerre oui oui effectivement c'est l'argent le nerf de la guerre comme vous dites mais c'est une chose importante pour voir un peu quels sont les ouvrages qui vont pouvoir être financés par l'État et la région qui le contrat de plan État-région et sur lequel beaucoup d'argent va être investi par ces deux acteurs institutionnels et dans lequel nous on a intérêt en tant que territoire à porter cette solution le plus fortement possible avant de répondre précisément à votre question moi d'abord ce que je voulais vous dire c'était remercier les associations qui organisaient ces forums et qui depuis trois ans un petit peu plus maintenant que l'on travaille ensemble font un travail d'accompagnement d'alerte de vigie de techniciens d'ingénieurs sur ces sujets qui en tout cas pour la députée que je suis et qui n'est pas une spécialiste des chemins de fer ni des transports ferroviaires sont vraiment extrêmement utiles donc merci à tous à la fois de mettre en place ces débats et puis d'avoir ce rôle de vigie et d'accompagnateur auprès de nous c'est extrêmement essentiel je crois qu'il y a plusieurs choses qui ont été dites par des élus avant moi et par Jacques sur l'aspect technique mais d'abord je crois que si on en est là c'est parce qu'au fond je crois que tout le monde l'a dit mais il y a eu un manque d'anticipation au fond de financement d'infrastructures qui auraient été extrêmement nécessaires dans le cadre d'une région qui démographiquement est en pleine expansion et c'est pas c'est pas nouveau donc la démographie est en croissance et les franciliens vivent de plus en plus loin de Paris donc ces deux mouvements qui étaient probablement assez faciles à prévoir ne l'ont pas été et nous mettent dans une situation collective peu importe qui en a la responsabilité maintenant c'est comme ça nous mettent face à une situation qui est extrêmement difficile qui est d'avoir des usagers en très grand nombre sur des lignes complètement saturées et où au fond aujourd'hui pour améliorer les conditions de transport ce qui a été imaginé récemment avec le SA 2019 c'est au fond d'interrompre d'interrompre de raccourcir des lignes et d'interrompre des transports de mettre en place des correspondances qui peut paraître en tout cas ce qui paraissait à certains élus de l'époque qui se retrouvent autour de cette table ronde et puis à l'ensemble des associations ne paraissait pas forcément aller dans le bon sens et malheureusement aujourd'hui on constate effectivement qu'on aurait préféré avoir tort mais que le SA 2019 n'est pas complètement au rendez-vous de ce que l'on aurait tous souhaité et plutôt malheureusement que nos craintes se sont confirmées grâce au travail de tous à la fois des élus des associations d'Ile-de-France Mobilité de CNCF réseau il y a effectivement des boîtes par l'intelligence collective que citait Jean-Baptiste ou Grégory des choses qui se trouvent comme les julots et qui ont demandé un travail considérable aux associations j'en ai bien conscience il y a aussi encore pas mal de concertations à mener pour voir comment améliorer ça de consultations comme le disait Jean-Baptiste et puis à plus long terme il y a ce fameux taillet de Bercy que Jacques a extrêmement bien expliqué qui permettrait donc pour être simple de rétablir des trajets directs depuis et vers Paris mais dans un horizon qui a été celui donné par Jean-Baptiste 8 à 10 ans donc c'est pas pour tout de suite mais c'est pas parce que c'est pas pour tout de suite que c'est pas maintenant qu'il faut s'engager très fortement pour que ça ait lieu or c'est pas une évidence que ça ait lieu parce que pas ouvert de dessin on n'est pas le seul territoire de Grande-Coronne avec des difficultés de transport et c'est un ouvrage qui aura un coût extrêmement significatif puisqu'on parle en plusieurs centaines d'euros et donc évidemment c'est pas un coût modeste mais ça en vaut la peine et pour ça je crois qu'en Essonne on a réussi tous collectivement quel que soit notre rôle que ce soit celui des associations d'usagers que ce soit celui des élus locaux ou que ce soit celui des parlementaires et donc quel que soit aussi nos horizons politiques on a réussi à faire en sorte depuis trois ans avec à la fois les acteurs régionaux départementaux les parlementaires et puis les maires à sensibiliser à chaque fois qu'on le pouvait les pouvoirs publics Etats et régions principalement sur la nécessité de pouvoir financer cet ouvrage on l'a fait d'abord en le faisant inscrire au rapport Duron et ça c'est le président du Rouvray qui a réussi à faire en sorte de l'inscrire dans ce rapport ensuite Francis Choua et moi-même on a fait annexer le rapport Duron à la loi mobilité de façon à bien dire que le terrier de Bercy faisait bien partie des ouvrages qui devait être prioritairement réalisé et puis très récemment avec beaucoup de maires dont Jean-Baptiste qui est là mais Bruno qui était là précédemment Michel Visson les parlementaires du secteur Francis Choua également ceux de Seine-et-Marne Stéphane Baudet le président du Rouvray enfin bref vraiment Stéphane Rafali le maire de Risse donc un grand nombre d'acteurs ont co-signé une lettre adressée à la fois à la présidente de région au préfet de région et au ministre des transports donc les trois acteurs qui vont mettre en place ce contrat de plan état région pour faire en sorte que le terrier de Bercy soit fasse partie des ouvrages prioritairement financés dans le cadre du futur CPER c'est maintenant que ça se joue quand je dis c'est maintenant que ça se joue c'est jusqu'à l'automne donc on n'aura pas de réponses imminentes mais en tout cas c'est maintenant qu'il doit être dessiné ce CPER il y a un énorme enjeu évidemment pour nous même si encore une fois ça ne va pas résoudre nos problèmes immédiatement mais ça pourrait les résoudre à terme c'est important qu'on puisse obtenir ce financement et on profite pour saluer un peu ces actions collectives qui nous évitent de fonctionner en silo et qui mettent quand même plus de chance de notre côté pour que ces projets se réalisent Est-ce qu'il y aurait des questions éventuellement ? Sinon Roger Bérini Il y en a Oui il y en a D'accord Oui il y a des questions donc on peut en poser quelques-unes Il y a des questions assez opérationnelles donc on a parlé de la ligne 15 tout à l'heure c'est quoi la date de mise en oeuvre de la ligne 15 ? De mémoire 2025 mais ça peut décaler encore un peu C'est les travaux dont l'échéancier sont assez compliqués en général ça se retarde mais initialement c'est 2025 Oui Ok Il y a aussi une question sur les dates du schéma directeur Alors en fait le schéma directeur il a été élaboré en 2006 et validé en 2009 le précédent et là il y a un nouveau schéma directeur dont la mise en oeuvre a été enfin dont l'élaboration a été votée en 2017 et qui qui devrait être en cours d'élaboration mais dont on n'a pas entendu parler jusqu'à présent Peut-être est-ce qu'on peut solennellement dire à cette tribune d'ailleurs que ce qui est présenté par la SNCF aux élus aujourd'hui comme temps de concertation est assez ridicule au Île-de-France Mobilité il y a très peu deux mois je crois de concertation sur la branche corbeille six mois sur le reste c'est pas comme ça qu'on fait schéma directeur enfin je crois que l'idée de demander à un débat public élaboré sur ce sujet là et doit absolument sortir dans le livre blanc de manière extrêmement ferme ou alors autrement enfin on fait du dépensement sur une espèce de jambe de bois et sur des schémas déjà élaborés par la SNCF Merci et puis une question les nouvelles rames déjà déployées entre corbeille et melin seront-elles bientôt déployées sur le reste de la ligne alors une petite explication oui c'est ce qu'on disait entre corbeille et melin ce sont des régios de zen donc des trains des trains qui étaient disponibles pour être achetés tout de suite et qui sont des trains régionaux régionaux qui ont une hauteur une hauteur de 60 cm la marche pour rentrer dedans est à 60 cm ce qui convient pour les quais qui sont partout les quais qui sont partout en France donc les quais régionaux et les quais qui sont également au sud de corbeille ensuite on a les on a ces trains là ne peuvent pas circuler entre corbeille et le nord de Paris parce que les quais d'île de France ont une hauteur de 90 cm en ce temps-là donc ces régions de zen qui sont des trains neufs ne peuvent pas circuler entre corbeille et Paris aujourd'hui et sont cantonnés au sud et donc entre corbeille et Paris il va y avoir des nouveaux trains mais qui ne seront pas les mêmes qui seront les RER nouvelle génération qui là ont été ont été commandés sont en production les premières livraisons devraient arriver en 2021 donc cette année ou 2022 et ce seront les trains qui seront qui pourront être conduits de façon automatique grâce à Nexteo en 2025 ou 2026 en tout cas oui il y a des nouveaux trains qui vont arriver sur le RER à partir de 2021 2022 petite correction c'est jusqu'à Juvisy la région de Haine c'est jusqu'à Juvisy oui par la vallée oui Juvisy par la vallée parce que Juvisy par le plateau ça ne marche pas par rapport aux régions de Haine donc il y a deux réactions effectivement SNCF a fait un cadeau empoisonné à la branche littorale en imposant ces nouveaux trains qui ne peuvent pas être adaptés au transport de masse et donc ne pourront pas desservir les gares au nord de Juvisy ça rejoint en effet ce qui vient d'être dit et une autre remarque les voies en surface à Gare de Lyon ont été données au RERD pour lieu sain Corbeil et Juvisy ont été oubliés c'est vrai en tout cas c'est un constat c'est un constat on peut dire il y a eu du cynisme là-dessus je ne sais pas exactement mais c'est un constat ce qui est sûr en tout cas c'est que par rapport au région de Haine juste avant de fait ce matériel-là il sanctuarise la dessert telle qu'elle est aujourd'hui puisque en gros elle ne peut fonctionner ses trains ne peuvent fonctionner qu'entre Juvisy Corbeil et Malzerme oui sauf à ce qu'ils aillent à Paris sans arrêt entre Juvisy et Paris en surface en surface par une ligne qu'on appellerait la ligne S donc ce matériel nous permet de créer une nouvelle ligne de RERD j'aurais tendance à penser que si nous arrivions sur des trains directs Malzerme Corbeil même 3-4 fois le matin et Évrier et Sérangis j'aurais tendance à penser que ces trains seraient assez bondés et qu'on aurait intérêt à avoir du RERD de grande capacité et pas des trains simple étage alors c'est des trains double étage les régions et on peut mettre du monde dedans par contre il faut mettre plusieurs rames plusieurs rames et ça pose d'autres questions mais oui c'est ce qui se fait sur la ligne R la ligne R fonctionne avec des régions de ZEN également effectivement des remarques sur le fait que ces trains les trains qui circulent aujourd'hui sont trop courts il y a une dernière question donc plus orientée vraiment sur le RERD c'est et ces politiques en même temps concernent la privatisation est-ce que je la pose maintenant ou plus tard la privatisation prévue des grandes lignes et des trains de banlieue ne rend-elle pas impossible les solutions proposées je veux bien y aller alors la privatisation elle est prévue sur la ligne R en 2000 deuxième 2025 plus c'est la mise en concurrence en fait la mise en concurrence oui donc c'est une mise en concurrence de la SNCF qui aura lieu après 2025 sur la ligne R et vers 2030 pour le RERD et non ça ne met pas en cause ce qu'on propose parce que ce qu'on propose c'est finalement de créer une nouvelle ligne créer une nouvelle ligne à la limite on pourrait même imaginer faire un appel d'offres dès maintenant pour créer cette nouvelle ligne et dire nous voulons un nouvel opérateur pour créer une nouvelle ligne de train qui va de Malzerbe à Paris et cet opérateur sera SNCF ou quelqu'un d'autre mais en tout cas ce serait possible et ce serait même une solution pour la région pour démarrer ces mises en concurrence en tout cas la mise en concurrence c'est l'aboutissement d'une politique parce qu'en fait aujourd'hui la région est le client c'est la région qui paye aujourd'hui les trajets qui paye les trains donc si la région paye les trains elle a en face des gens à qui les acheter donc les fournisseurs elle a un seul fournisseur qui est SNCF et donc la région se trouve dans une situation où elle négocie avec un seul fournisseur donc elle est complètement coincée donc soit on se dit qu'il faut que le train soit un service public et à ce moment là il faut que le fournisseur soit un acteur public soit on se dit que c'est la région qui commande à différents fournisseurs et à ce moment là il faut qu'il y ait une pluralité d'offreurs voilà nous avons répondu à toutes les questions Roger Bérini est-ce que vous voulez rajouter quelque chose la conclusion là ? non je pense que tout a été dit ce qui est certain c'est que l'attente de 2030 par le terrier n'est plus supportable pour les voyageurs du quotidien les usagers du quotidien donc les petites formules que nous avons faites les propositions qui sont faites les trains de heure creuse c'est une solution envisageable à notre avis assez rapidement et sans trop de soucis majeurs donc voilà ok oui je voulais en tout cas pour conclure mon intervention évoquer revenir sur la résignation on a parlé de résignation d'un certain nombre d'usagers pour ma part moi je suis déterminé ça fait 3 ans que je suis déterminé et on a des associations qui le sont aussi et cette détermination c'est pas seulement un mot c'est une réunion tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines depuis 3 ans voilà avec une participation qui est importante voilà donc je je tiens à dire que la résignation n'est pas une solution la détermination là nous a permis d'avancer alors à petit pas petit pas aujourd'hui mais je suis très confiant pour que ces pas s'agrandissent à l'avenir voilà et en tout cas je le suis d'autant plus qu'une grande ville a pu rejoindre soit et je salue comment dire l'engagement de Bruno Pierriou dans cette démarche voilà donc loin de la résignation c'est de la détermination là qu'on a pour poursuivre et proposer aussi des solutions constructives avec je reprendrai les mots de Bruno Pierriou une certaine éthique qui refuse de mettre en concurrence les territoires les uns avec les autres parce que jusqu'à présent c'était ça on piquait les trains des autres pour améliorer sa situation aujourd'hui c'est ce qu'on refuse parce que tout le monde est dans le même bateau et qu'on peut aller d'un territoire à l'autre c'est le principe du transport merci Jean-Baptiste Rousseau merci Jacques Vendepute je crois que les tables rondes sont terminées maintenant et nous allons passer à la conclusion avec Roger Bérini dans le cadre de ce forum je viens remercier les associations organisatrices RERD Val-de-Seine la Dumec la Vignette du Respect des Moins Très Insuffisants de l'investissement fourni et en leur nom je vais essayer de conclure mesdames et messieurs nous arrivons à la fin de cette journée qui furent riches en échanges et dialogues ce forum va permettre aux associations d'extraire les attentes et les propositions qui se sont exprimées autour des différentes tables rondes nous les partagerons avec vous et nous allons les porter à la connaissance des futurs candidats aux élections régionales la région est le moteur de nos modes de transport donc les associations continuent le combat et nous voulons remercier de leur participation les élus via les tables rondes les usagers via les interviews les réseaux sociaux via Facebook live et sur www.corbeil-son.fr et on voulait dire un merci particulier à la ville de Corbeil qui en nous accueillant a permis la réussite de cette journée pour la mise à la disposition de cette salle par la mise à disposition de cette salle et d'une équipe à notre anti-recoute merci à eux maintenant je vais passer la parole à monsieur Bruno Piriot maire de Corbeil bon week-end merci à vous et à bientôt merci à vous oui quelques mots c'est jamais des conclusions parce que vraiment j'ai le sentiment que avec l'entrée dans la danse de la ville de Corbeil-Essonne après l'engagement et je le dis je suis sensible à ce que tu dis Jean-Baptiste parce que les maires sont déjà bien chargés en emploi du temps et puis il y en a qui mènent des combats politiques qui servent l'intérêt général de leur commune mais aussi bien au-delà donc voilà c'est bien on se remercie tous mais c'est bien parce que je crois que il y a eu sûrement dans ces dernières années des avant et des après puis je crois qu'aujourd'hui ça marque quelque chose j'ai envie de citer Coluche qui disait on s'autorise à penser dans les milieux autorisés et cet après-midi on a créé un espace où les citoyens avec le film avec les questions avec la retransmission en direct ont pu s'autoriser à penser dans un milieu autorisé où ils sont au cœur et moi je fais partie des hommes politiques qui pensent qu'il n'y a pas de changement bienfaiteur sans que les gens s'en mêlent voilà donc ça pourrait faire l'objet d'un débat politique intéressant enfin les grandes avancées qui fait que les êtres humains vivent mieux plus d'égalité de liberté et de fraternité ça tombe jamais du ciel il faut s'en mêler et donc cet après-midi c'est une étape nouvelle pour que la question du transport en Ile-de-France et de la ligne D du RER et des nouvelles lignes à créer et bien deviennent des questions populaires et partagées et et c'est moi je il faut toujours être optimiste et joyeux quand on mène des luttes sinon voilà faire croire qu'on veut le bonheur et qu'étirer une tête de trois pieds de long en disant qu'on ne va jamais y arriver il vaut mieux rester chez soi donc cet après-midi il y avait voilà des élus la députée circonscription de travail c'est la neuvième je crois et bien voilà d'horizons politiques différents c'est vraiment j'insiste là-dessus quoi c'est que si cette question elle peut être portée moi j'ai signé le courrier de 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 sur sur la question du terrier de bercy avec d'autres d'autres maires et bien ça veut dire que c'est des questions qui sont en train de devenir majoritaires pas suffisamment mais majoritaires donc il y a eu des éclaircissements pour que les citoyens prennent de l'espoir aussi on a répondu et on a écouté je dis on a répondu c'est présomptueux on donne on donne des des éléments de réponse mais par exemple j'en note une qui était sensible dans le film c'est la question du stress que tu as pointé jean-baptiste c'est que moi je pense que il faudrait qu'on ait des études qui mesurent le stress des gens qu'est-ce que ça veut dire en matière de santé publique en matière de détérioration des conditions de vie familiale etc quand il y a autant de monde qui souffre dans les transports et bien ça s'étudie il a fallu qu'il y ait des associations des gens qui disent tiens l'amiante c'est pas terrible dans les bâtiments qu'on mène des études qu'on fasse le lien avec des cancers pour qu'aujourd'hui l'amiante c'est fini quoi d'accord et bien moi je pense que le monde associatif les villes qui sont au premier rang de la bataille menons des études pour mettre sous le nez des parlementaires puisque quand même eux ils décident j'ai envie de le dire là d'ailleurs le président de la SNCF il est nommé en conseil des ministres et c'est bien que ça continue comme ça parce que c'est ce qui fait que c'est pas le marché qui décide voilà et puisqu'on a parlé de privatisation et de mise en concurrence moi je suis contre l'histoire des hommes et des femmes montre que c'est pas la mise en concurrence qui fait les progrès c'est la coopération s'il n'y avait pas eu de coopération il n'y aurait pas eu de vaccin moi je pense ça et donc on a la chance en France et c'est aussi pour ça qu'il y a encore un peu de démocratie dans ce pays d'avoir une éducation nationale qui est un service public des hôpitaux qui sont des hôpitaux publics et des moyens de transport qui sont publics qu'il y a de la démocratie tout ça ça se nourrit donc en termes moi j'ai à conclure ce qui m'intéressait cet après-midi c'est d'apprendre d'abord et j'ai beaucoup appris c'est d'avoir des débuts de solution quoi super le terrier de Bercy qui était un truc tout le monde se demandait ce que c'était la table ronde a permis de dire voilà c'est ça il va falloir y revenir je le dis à cet instant nous on a un nouveau magazine municipal qui est distribué d'ailleurs qui va être distribué je le dis par les citoyens comme ça on est sûr que tout le monde l'aura et on va économiser 40 000 euros par an de distribution et bien on va faire vraiment je ne sais pas on verra Jacques 2, 3, 4 pages sur cet après-midi dans le magazine et tous les corbeilles et saunois vont s'emparer de ces questions et donc on dira c'est quoi le terrier de Bercy je le dis parce que j'ai un petit regret je pense qu'on aurait dû inviter les syndicats de la SNCF je le dis on l'avait fait nous il y a quelques années on avait fait le débat à Corbeille sincèrement on dit les usagers c'est les experts yes enfin ceux qui conduisent des trains et qui travaillent la nuit sur les voies aussi quoi d'accord nous par exemple je le dis il est dans la salle on a embauché un chargé de mission sur cette question on a un élu monsieur R.E.R.D c'est Jacques Picard et on a un monsieur qui s'appelle Joe Ducouré qui s'est mis en détachement de la SNCF et qui est notre monsieur R.E.R.D au sein de la ville de Corbeille-Essonne sincèrement si c'est pas pire c'est aussi parce qu'il y a des syndicats quoi d'accord donc on râle quand il y a des grèves mais enfin s'il n'y avait pas eu de grève et pas d'amélioration ce serait pire quoi et il y aurait eu beaucoup plus de morts et d'accidents comme il y a eu malheureusement à Bretigny donc je dis je pense que du coup nous dans le magazine on leur donnera doit être dans le contrat état-région évidemment donc voilà on va en faire une bataille politique et puis il y a la question des heures creuses quoi c'est une question qui comme ça aujourd'hui est évidente et bien voilà un jour on n'ira pas encore aux heures de pointe mais ça ça peut être rapide en une demi-heure et moi je ne mets pas Corbeille en concurrence avec Rico-Coronne etc il faut qu'on il y a des choses à réfléchir mais dire que par exemple à 10h le matin tu peux aller à Paris en une demi-heure mais ça change tout pour Corbeille-Essonne ça change tout pour les gens vous voyez donc voilà il s'est dit aussi des choses passionnantes sur l'aménagement du territoire vraiment c'est pareil il ne faut pas qu'il n'y ait que les maires qui se mêlent de cela et les agglomérations il faut que ça devienne des questions populaires où les gens puissent mettre leurs grains de sel je me permets de le dire ce qu'on va le faire on va complètement changer le centre-ville de Corbeille-Essonne on commence avec d'ailleurs la même agence qui a fait le film on va en faire une question populaire la ville appartient au Corbeille-Essonne c'est ce que nous on dit et les transports publics doivent appartenir aux usagers et à ceux qui les font rouler voilà il s'est dit des choses importantes cet après-midi vraiment c'est un point de départ c'est quand la prochaine fois et moi je trouve que c'est bien que les associations elles mènent la danse parce que vous aussi vous êtes courageux vous prenez de votre temps de vie personnel et familial pour faire avancer les trains qui arrivent à l'heure et bien voilà prochain rendez-vous à vous de décider en tout cas on sera présent voilà merci à vous tous merci madame la députée à vous de décider merci à vous de décider merci à vous de décider merci à vous de décider